Allez, on voit les maillots distinctifs de cette Cro-Race parce que oui, la deuxième étape va se dérouler en direct et sous vos yeux désormais, vous avez suivi la victoire de Jonathan Milan. Jonathan Milan, si vous voulez, l'Italien de la Barra, une victorious hier après un sprint, pas un sprint, après en tout cas quelque chose de décousu dans le final. On a repris les coureurs un à un. Il est donc leader maintenant de cette Cro-Race où figure toujours, bien sûr, Jonas Vigneugor, le vainqueur du dernier Tour de France et toujours en bonne posture. Est-ce que je les salue ? Je ne les salue pas. Qui mérite aujourd'hui que je les salue derrière ? Tous les trois. Tous les trois. Ah bah oui, c'est vous qui décidiez du coup. C'est moi qui... Très bien. Bonjour Christophe. Bonjour Claire, bonjour à tous. Bonjour Kevin. Bonjour les collègues. Ah allez-y, c'est vous qui salue aujourd'hui. Bonjour Kevin. Bonjour Christophe. Toi va bien ? Oui, toi vrai ? Parfaitement. Patrick ? Oui, bonjour. Ça va ? On est bien là. Et vous Claire ? Je vais très très bien. C'était important je pense de se dire que tout va bien. En tout cas, on a aperçu les images au départ parce que nos envoyés spéciaux sont toujours là-bas évidemment. Hier, il y a eu de la pluie. Vous les avez vus, ces trompes d'eau qui ont vraiment trempé la route. Aujourd'hui, on attend peut-être un meilleur temps. On ira voir bien sûr notre envoyé spécial dans quelques instants. D'abord, si on regardait justement peut-être cette arrivée de la première étape ensemble, Kevin et Christophe, on va revoir ces images. Kevin, là, on est déjà sur un moment décisif. Il y a un groupe qui avait tenté de sortir avant et Mohorich n'a pas tardé à faire son apparition. Oui, comme le tour précédent, là, on est vraiment dans le dernier tour. On a pu voir que la descente était vraiment sinueuse et dangereuse par rapport à la pluie. Et ça produisait des cassures dans le peloton. Et puis Mohorich a essayé de s'extraire du peloton et se fait revoir à 200 mètres de la ligne par son coquipier qui en se sprint aussitôt. Je pense qu'il aurait dû peut-être attendre pour que Mohorich puisse l'emporter. Mais après, on est sur la course. C'est Neman qui parle. Et puis, s'il ne l'avait pas fait, Horich n'aurait pas gagné. Ah oui, c'est sûr, ça ? Oui, oui. Regardez, il se fait reprendre. Il fait combien ? J'aimais pas... Il fait septième. Il fait six. Donc non, non, il se serait fait reprendre. Mais c'est Milan qui lance le sprint derrière. Oui, mais derrière, on voit bien que les autres, même s'ils ne sont pas dans la roue de Milan, ils vont quand même vite. Et notamment, Modelo qui vient chercher la deuxième place, c'était clairement plus rapide. Non, honnêtement, je pense que Jonathan Milan a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de faire gagner Moric. On l'a vu freiner un peu dans le sprint, je crois que je le dis, dans le live. Et après, il voit que c'est cuit. Et si lui, il n'y va pas, c'est les autres qui vont le doubler. Et après, il ne pourra plus revenir. Donc non, je pense qu'ils ont bien joué hier, Baragne. En tout cas, Moric nous a fait sa spéciale encore hier avec la descente. Oui, alors ce n'est plus la position Moric qu'on a connue puisqu'elle est interdite désormais. Mais il reste quand même très fort, en tout cas, dans cette partie des courses. Donc, vous avez compris que Jonathan Milan était maintenant leader de ce tour de Croatie, la Cro-Race. On va l'écouter peut-être hier au micro de nos envoyés spéciaux. Ça se passe donc hier après l'arrivée, au moment où il sait bien sûr qu'il a gagné cette première. Étape. Moric était devant dans le dernier kilomètre. J'étais vraiment tendu, je le voyais juste devant. Je lui cria à la radio de tout donner. À la fin, j'ai vu les autres coureurs remonter sur la droite et je me suis dit que c'était le moment de lancer mon sprint. Je me suis juste dressé sur les pédales. Au final, j'ai gagné, donc je suis vraiment content. Oui, il peut être très content évidemment, Jonathan Milan, qui est né le 1er octobre 2000. Il va avoir 22 ans dans quelques jours, messieurs, cette génération 2000, qui est vraiment une génération dorée. On l'a déjà vu dimanche dernier. Je ne vais pas vous rappeler par qui, mais vous le savez bien. Il est champion du monde désormais. Il est parti chercher sa première victoire chez les professionnels, Jonathan Milan, Patrick. Oui. Oui. Voilà. Voilà. C'est court aujourd'hui. Oui, écoutez, il fallait que ça arrive. Il tournait au tour. On l'avait vu notamment sur le Tour d'Allemagne. La première étape, enfin la première étape en ligne, le premier sprint, il avait pris la deuxième place. Il tournait au tour. Je crois que c'était son quatrième podium cette année. Donc, deux places de trois, une place de deux. Logiquement, il finit par en claquer une. Mais je dirais avec une drôle de manière quand même. Hier, il fallait revenir sur Mohoric. Je ne sais pas si tout ça a été pré-médité. On va sûrement les entendre. Mais en tout cas, il est revenu sur Mohoric. Et même quand il a passé la ligne, on s'est demandé s'il voulait s'arrêter. Il avait bien vu que la ligne avait été franchie. A priori, on s'est même demandé s'il n'allait pas faire un tour. Nous, on devait rendre l'antenne. Donc, de toute façon, on n'aurait pas vu le dernier tour dans ce cas-là. Mais il a gagné, ce moment-là, on est sûr. À fond, Jonathan. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas levé les mains. Il n'a pas levé les mains. Il a même continué. Et puis, je ne sais pas, 20 mètres après la ligne, il se couche son guidon. Enfin, c'était un peu… Oui, c'était… Mais bon, non, non, je pense qu'il avait bien compris quand même. Il avait bien vu que… Enfin, de toute façon, on l'a vu lancer son sprint. Donc, non, non, je ne sais pas. Bon, voilà, c'était une façon de célébrer particulière. Est-ce que vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Jonathan Milan ? Évidemment. Vous savez qu'on met toujours n'importe quoi dans les trois choses à savoir. Même des choses dont vous vous fichez un peu, mais qui sont bonnes à savoir. On y va ? Vous n'assumez pas, c'est ça, non ? C'est une gueule. C'est une gueule spéciale. Allez, ligne italienne, ça c'est une idée de Kevin Sanchez. Parce que oui, il est italien, Jonathan Milan. On va passer par la toute première chose à savoir, le nuovo Ghana. C'est comme ça qu'on le surnomme aussi dans la presse italienne. Parce qu'il était dans cette équipe qui a été championne olympique de poursuite par équipe. Donc, c'est de la piste à Tokyo. Championne à 20 ans, bien sûr, pour Ghana. Donc, championne olympique pour cette équipe. Il a surtout passé un relais de malade également à ce moment-là. Donc, on l'a vraiment remarqué également. Et puis surtout, il avait dit à la Gazetta d'Ello Sport, qui est un quotidien italien, qu'il se sent un peu chronomane, un peu coureur de fond. Assez rapide également et qui se destine au classique. Profile comme Ghana, un peu, non ? Un peu légèrement différent quand même. Parce que Ghana ne va pas aussi vite que l'Urosprimpt. Ils sont quand même... Enfin, ces deux gabarits sont assez apposants. Mais il y a des cataristiques qui sont légèrement différentes. Après, ils savent rouler tous les deux vite, apparemment, au chrono et sur un anneau. Donc, c'est deux coureurs qui sont similaires, mais qui ne sont pas dans le fond exactement différents. On ne l'imagine pas champion du monde de chrono, par exemple, un jour, Milan ? Je ne sais pas. En fait, honnêtement, on ne sait pas où il peut s'arrêter. Ce qui est sûr, c'est qu'hier, au sprint, regardez, il n'y a quand même pas photo. On revoit l'image. Vraiment, il a mis trois vélos à tout le monde. Après, pardon, mais ce n'est pas non plus l'élite du sprint mondial. C'est quand même Modolo. Derrière, ce n'est quand même pas n'importe qui. C'est des coureurs qui... Ils étaient dans sa roue. En plus, je veux dire, il les a vraiment décollés de la roue. Donc non, il a fait preuve d'une... Enfin, on voit qu'il est vraiment très fort. Champion en la pique de course par équipe. On sait très bien la valeur que ça a. Le nouveau Ghana, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mais en plus, Kevin l'a bien dit, il a cette caractéristique-là. En plus de Ghana, c'est qu'il va très vite au sprint. Donc s'il va très vite au sprint, s'il est bon en chrono, s'il est bon sur les classiques... Il faut qu'il fasse la course au point. On a peut-être un nouveau Van Aert. Je pense qu'il peut tout à fait faire de la course. De toute façon, quand on peut faire de la course par équipe, on peut faire de la course au point. Surtout quand on va vite au sprint, comme lui. Comme lui, c'est comme s'il nous a montré hier. Fulgairement, on dirait, retenez bien ce nom, Jonathan Milan. La deuxième des choses à savoir est un peu moins drôle, un peu moins belle. Certainement, ça se passe sur l'UAE Tour en février dernier. Là, on voit une capture d'écran de ce qui s'est passé. Il avait poussé le néo-professionnel Paul Laperra en plein dans ce mouvement de peloton. On était vraiment en train de replacer les trains. Le jury ne l'a pas sanctionné, mais il a dû aller s'excuser auprès de Paul Laperra le lendemain, ce qu'il a fait. Ensuite, il n'y a pas eu de suite. On a compris plus ou moins que l'explication s'était bien passée. Mais c'est aussi un mouvement d'humeur. Alors, il n'y a pas de sanctions derrière. C'est des mouvements qui... Il faut peut-être expliquer ce qui se passe dans ce cas-là, dans le peloton, sans aller jusqu'à excuser, bien sûr, le geste de Milan à ce moment-là. Mais là, on est en train de lutter, en fait, pour tenir le train. C'est quoi ? C'est un réflexe néo-professionnel ? C'était son début de deuxième saison ? Non, je ne sais pas. Là, on n'a qu'une photo. Je n'ai plus l'image en tête. Je me souviens... Ça fait vraiment une énorme vague. Quand il le pousse, il le pousse et après, il le dispute. C'est vraiment pas bien. En plus, après, il n'est pas content. On a bien vu qu'ils étaient en ligne. L'équipe Barrein, il veut juste montrer à Paul Lapera qu'il est là et qu'il voudrait bien avoir la place. Après, il y a une façon de le faire. Elle a certainement été violente à ce moment-là. Pas assez violente pour le mettre hors course ou pour le disqualifier. Mais voilà, ça fait partie de l'apprentissage. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on le sait aujourd'hui et de plus en plus, ça frotte dans le peloton. Donc, il faut se faire sa place. Il faut la garder. Là, il l'a mal fait, mais ça veut dire qu'il a au moins ce tempérament-là et qu'il n'a pas peur de frotter. Vu son gabarit, c'est plus facile de frotter quand on fait 80 kilos et quelques. Il fait, à mon avis, 20 kilos de plus que l'appéra. C'est sûr qu'il y en a un qui ne faisait pas vraiment le poids. Le combat était inégal. Allez, on finit par un petit sourire. Une petite chose sympathique en général. Un petit moment de culture également. C'est ça, cette troisième chose à savoir. Son prénom qui est inspiré d'un roman de Richard Bach qui s'appelle Le Goéland. C'est plutôt de Jonathan Livingstone, donc Le Goéland. Et donc, Richard Bach, l'auteur en effet. Et Jonathan, c'est ? C'est son prénom. C'est fou ça, dis donc. Vous avez tout compris, Christophe. Ça, c'est la version italienne. Vous avez enquêté, vous êtes cherché bien. C'est certain. C'est même une histoire qui est sortie plusieurs fois dans la presse italienne qu'il faut pouvoir lire, Patrick, justement, pour avoir toutes ces petites anecdotes. C'est en fait sa mère qui était enceinte et qui lisait ce livre. C'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Le Goéland, peut-être qu'un jour, ce sera son son nom. Et Milan ? Ce n'est pas Milano en Italie ? Je ne comprends pas ça. C'est un nom de famille. Vous connaissez quand même la façon dont on se transmet le nom de famille. Il faut encore que je vous explique. Mais pourquoi Milan et pas Milano ? Compliqué, là, un peu. Demain. Patrick, il va nous raconter ça demain. Oui, c'est ça. Exactement. Et peut-être que c'est le moment de faire le classement général en attendant. Allons-y. Classement général. Alors, vous allez voir que si trois coureurs, ça, c'est le classement général, effectivement. Classement général. Trois coureurs italiens aux trois premières places. Mais je crois qu'il y a eu une modification. Comme on a sorti le classement d'hier, eh bien, elle n'apparaît pas. Parce que Kenny Moly a été reclassé dans le même temps. Et Kenny Moly avait pris des bonifications hier en cours de route, puisqu'il faisait partie de cet échappé de cinq, puis sept coureurs. Donc, Kenny Moly vient se glisser. Voilà, sur notre volet, c'est corrigé. Et donc, vous voyez, en tout cas, que derrière... Enfin, vous ne le voyez pas, mais je vais vous le dire. Vous avez derrière, quand même, une quarantaine de coureurs. 41, pour être précis, qui sont classés dans le même temps à 10 secondes. Donc, hormis, bien sûr, les quatre coureurs qui se sont répartis les bonifications à l'arrivée de l'étape ou en cours de route. Parmi ces 40 et 41 coureurs, on retrouve des équipes qui sont fort bien représentées. On va y revenir très vite. Mais quand même, il y a eu hier une petite sélection. Tout le monde n'a pas franchi la ligne d'arrivée, en dépit de l'absence de dénivelé. Ce qui démontre qu'il n'y a pas besoin d'avoir de grandes étapes de montagne, parfois, pour voir des coureurs se faire distancer. On va justement regarder la position de ces leaders. Les grands noms, notamment, vous avez donné, c'est vrai, des noms à suivre sur cette course. Parce que Vigneugor est présent, parce que Guérardin Thomas également est présent. Et pour l'instant, on passe à la Bahreïne. Évidemment, on n'a pas mis le leader, Jonathan Milad, mais on a mis ceux qui étaient encore placés. On va les voir équipe par équipe. Pour l'instant, on est sur la Bahreïne victorieuse. Donc, avec Mauric, avec Butrago, Perlsteiner et Caruso qui sont toujours placés. Ces quatre-là sont quand même déjà encore bien présents. Est-ce qu'il y en a un qu'on attend particulièrement au classement général ? Moi, j'ai envie de dire Butrago. De ce qu'on a vu hier, c'est celui qu'on n'a pas vu rouler. C'est celui qui est toujours resté en retrait. Caruso, on l'a vu énormément travailler. Alors, Caruso, il paraît très fort. Donc, peut-être que ce sera lui. Mais hier, c'est vraiment lui qui a fait la sélection dans les deux ascensions sur le final. Mais j'ai envie de dire qu'on joue pour Butrago. Alors, c'est ce que j'en ai déduit d'hier. Parce que Mauric, certes, on l'a vu sortir sur le final, mais on l'a vu rouler avant. Perlsteiner, on l'a vu rouler aussi. Voilà. Jonathan Milad, je pense qu'il sera un petit peu juste sur l'étape difficile de samedi. Donc, voilà, moi, j'ai envie de dire Butrago. On va aller voir Charles-Antoine Nora, notre envoyé spéciale qui manque un peu au débat depuis quelques minutes. Déjà, Charles-Antoine qui est avec Charlie Ford Boursero. Faites attention, vous êtes proche de la route quand même, Charles-Antoine. Oui, c'est vrai, on n'est pas loin de la route. On s'est arrêté, on est à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée. Et donc, Mauric ? Je ne savais pas sur quoi on partait. Effectivement, Christophe l'a rappelé. Butrago et l'équipe Barane en général, hier, c'est le scénario parfait en quelque sorte pour cette équipe. Moi, je pense plutôt que Mauric, Maté Mauric, c'est quand même la carte maîtresse de cette équipe. Il nous l'a dit en interview hier, il se sent très bien. Il a eu un été quand même assez compliqué, un Tour de France raté, on peut le dire. La dernière fois qu'il a performé, c'était sur son Tour de Slovénie, son Tour national. Mais il vient avec des intentions, il a envie de bien finir cette fin de saison. Et de ce qu'il a démontré hier, et au vu du profil qui attend les coureurs dans les prochains jours, je ne vois pas qui à la Barane peut rivaliser avec Maté Mauric. C'est un peu prématuré encore une fois. Et même en général, comme favori de ce Tour de Croatie, moi, je le mettrai en numéro un. Après, l'avenir nous dira ce qui aviendra. On continue notre discussion sur le bord de la route et savoir comment vous allez. Je vous appelle après, peut-être pendant la pub. On va se quitter quelques instants, on se retrouve, on va poursuivre le débat sur la Jumbo Visma, et aussi sur Ineos, justement, qui sont les leaders du côté de ces formations. Restez avec nous. Maté Mauric était sur ce podium de départ. La Barane Victorious qui s'est imposée hier avec Jean-Datan Milan, premier leader de ce Tour de Croatie. Vous l'apercevez ? Oui, parce qu'il faut chercher le maillot de leader, notamment, parce qu'il est bien là. Milan, donc, un Italien en tête de ce Tour de Croatie. Et juste avant de se quitter, on était en train de se poser la question du leadership chez La Barane Victorious. Avant que, Kevin, vous me donniez votre avis, on va écouter Maté Mauric. Peut-être que vous aurez des billes supplémentaires, comme ça. On a gagné le sprint hier. On était vraiment heureux que notre plan ait fonctionné. J'ai tenté de m'échapper du groupe de tête dans la descente, parce que je savais que Milan était en bonne position. Aujourd'hui, le final correspond bien au profil de Milan. C'est un long sprint de 500 mètres. Nous allons tenter de faire coup double. Il y a trois résumés, hein ? Que dire ? Ça n'en dit pas plus sur le général, en tout cas. Non, mais sur le général, là, ils sont quatre coureurs encore dans les clous. Voilà, pourquoi se restreindre un seul coureur ? Il suffit de laisser la course se faire et puis voir les chances qu'ils ont. On élimine Caruso, en revanche, avec son travail d'hier, même pas ? Non, même pas, non. Après, il aimait travailler hier, certes, dans la descente. Il l'a fait monter deux fois de suite. Mais est-ce que la carrière de Caruso, toutes ses compétences, il ne nous faut pas dire qu'aujourd'hui, il sera ratatiné ou fatigué ? Deuxième du Giro l'an dernier. Exactement. Donc, ce n'est pas les efforts qu'il a fait hier qui vont le pénaliser aujourd'hui. Je pense qu'ils vont tout faire pour l'emporter avec les quatre coureurs qui sont devant. On passe à la Jumbo-Visma, parce que vous savez que souvent, on se demande, quand un coureur comme ça fait sa course de rentrée, s'il peut être encore leader pour sa formation. On va regarder sur le plateau les coureurs de la Jumbo qui sont encore placés. Eh bien oui, Jonas Vigneugor, le dernier vainqueur du Tour, qui n'a pas couru depuis l'arrivée sur les Champs-Elysées. Et bien présent, il y a aussi Beaumann, il y a aussi Rosen et Lemreise. Vigneugor, donc leader obligatoire de cette Jumbo-Visma ? Leader naturel, oui. Leader obligatoire, j'en suis pas sûr. Mais de ce qu'on l'a vu hier, clairement, il s'est fait emmener par ses coéquipiers. À un moment donné, on l'a vu même dans les voitures se faire attendre. Je crois que c'était Timo Rosen qui était avec lui. Sur le final, on l'a vu se faire remonter par des coéquipiers. C'est lui qui est le mieux classé à l'arrivée. Et pourtant, il ne va pas vite au sprint. Et hier, c'est lui le mieux classé. Non, je pense clairement qu'on a dans l'idée de le mettre dans les meilleures dispositions. C'est aussi une manière de finir la saison sur une bonne note pour passer un bal hiver. Il a gagné le Tour de France, l'hiver va bien se passer. C'est plus qu'une bonne note. Si on se souvient de ce qu'il nous a dit hier en avant-course, il nous a dit qu'il était là pour préparer le Tour de Lombardie. Aujourd'hui, Jonas Vigneugard ne peut pas annoncer qu'il est là pour préparer le Tour de Lombardie. Donc faire un résultat au Lombardie, s'il ne le sent pas, c'est que ça va bien. C'est qu'il s'est entraîné avant, c'est qu'il a passé des étapes déjà, des points de passage. Donc il sait qu'il est au niveau. Non, non, je crois qu'on veut tout simplement le mettre dans les meilleures conditions parce qu'il y a un objectif. Je ne sais pas s'il va gagner cette semaine-là, mais il y a un objectif la semaine prochaine qui est le Tour de Lombardie. Donc pour être bon au Tour de Lombardie, il faut déjà être largement compétitif cette semaine. On se pose la question également sur Ineos Grenadir. C'est Patrick ? Sur Ineos ? Écoutez, sur Ineos, à l'inverse de ce qu'on a dit auparavant, aussi bien pour Bahrein que pour Jumbo-Visma, là, on peut être à peu près certain qu'il n'y a pas de leader pour le classement général. C'est-à-dire que l'objectif est plutôt d'aller chercher des victoires d'étape, même si on retrouve effectivement trois coureurs à 10 secondes. Ni Kimahidouk, ni Brandon Rivera, ni Elia Viviani ne sont considérés comme, je pense, j'imagine, des leaders pour le classement général. Parce qu'il faut rappeler qu'il y a Katowski, Geraint Thomas, quand même, qui ont tous perdu du temps hier, en se mettant à la planche, bien sûr, en se mettant, en travaillant, visiblement, hier. Alors, je ne sais pas, pour Aydouk, en tout cas, qui était le mieux placé à l'arrivée, mais certainement pas pour eux-mêmes. On l'écoute, justement, Aydouk, pour savoir s'il a une explication, Kim Aydouk, le coureur allemand, sur le fait que ce ne soit pas Elia Viviani, qui est sprinté. D'ailleurs, personne ne l'avait mis dans les pronos le matin. On savait qu'il allait se faire lâcher. Il s'est fait lâcher, après, il est revenu. J'ai comme l'impression que ça va changer dans quelques minutes, je ne sais pas pourquoi. Ah bon ? On va rouler de nouveau pour Elia Viviani, et on verra ce qu'il nous réserve les prochains jours. Jusqu'à maintenant, je me sens bien en montagne, mais avec Omar et Brandon, on a des coureurs pour le général. On verra simplement ce qu'il se passe dans les prochains jours. Interview recueillie, bien sûr, par Charles-Antoine Nora et Charlie Ford. Boursero, donc ? Donc, pour aujourd'hui ? On va rouler pour Viviani. Après, pour le général, on n'a pas plus de réponses. Non, honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai regardé ce qu'a fait Heidouk. Il a abandonné les quatre dernières courses auxquelles il a participé. Donc, c'est compliqué de se projeter. En tout cas, hier, on a a priori choisi la meilleure des cartes, puisqu'il va faire cinquième. Il pensait pouvoir faire mieux, mais il fait cinq. Viviani n'était pas du tout dans le sprint. Il est dans le premier poteau, mais il fait au-delà de la trentième place. Donc, voilà, hier, on a fait avec ce qu'on avait. C'est possible de ne pas penser au général pour Ineos aujourd'hui et de se dire qu'on ne va chercher que des victoires d'État ? C'est peut-être une nouvelle façon de courir, d'Ineos. Ils nous ont surpris ces dernières années. Non, je ne sais pas. Après, comment interpréter ça ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'hier, ils ont quand même fait rouler des équipiers pour que ça arrive groupé. Ils étaient présents à l'avant. Ils viennent tout le temps se replacer à l'avant. En tout cas, ils ont quand même cette philosophie de vouloir courir à l'avant. Je pense que c'est la course qui va décider à un moment donné. Kevin ? Il ne peut pas se permettre de faire autrement. C'est quand même Ineos. Ils ont quand même un standing à faire valoir. Donc, s'ils courent à l'arrière, ils ne pèsent pas sur la course. Ça serait dommage pour cette équipe. Mais voilà, c'est un peu compliqué sur une course comme le Tour de Croatie qui demande beaucoup d'envie et de vouloir aller de l'avant. Et après, même si la Tour de France a été réussie, ils ont besoin quand même de se rassurer, et d'aller chercher les victoires d'étape. Après, le général, c'est autre chose. On va passer peut-être... Prono ? C'est vous l'animateur aujourd'hui ? C'est ça, pas vous. Dites-moi. Jingle prono. On a un jingle aujourd'hui. Parfait. Alors Claire. Allez. Elia Viviani. Allez, on met Charles-Antoine Nora également dans les pronos. Vous ne pouvez pas choisir Viviani, donc c'est fait, messieurs. Charles-Antoine, à vous. Timo Rosen. Kevin. Pierre Barbier. Patrick. Oh là là. Ça, ça veut dire en général, tu m'as piqué le mien. Sachem Odolo. Christophe. Bah, pourquoi pas. Tu l'atteins de Milan, non ? Oh, c'est vrai, il y en a un qu'on avait complètement oublié. Pas de Viviani, pas de l'atteins de Milan ? Si, j'ai donné Viviani. Ah si, c'est vrai, pardon. Attendez, vous me demandez mon prono et après, vous oubliez. Non, ça ne va pas du tout. Exclu Christophe Carton-Rouge. Je vous rappelle quand même que j'ai déjà gagné un prono haut la main. Il y a 5 ans, non ? C'est pour ça qu'au mois d'août dernier, tout le monde me l'a refusé. D'ailleurs, c'est très injuste cette émission. C'est le moment, je crois, de vous laisser aller en cabine. Nous, on se retrouve juste après pour cette étape, pour le débrief. Évidemment, la deuxième étape est lancée. Jonathan Milan, en effet, est le leader de cette Cro-Race aujourd'hui, que vous suivez jusqu'à dimanche avec nous. Allez, on va filer dans quelques instants. Du côté de cette deuxième étape de la Cro-Race, vous la voyez en direct en ce moment. Nos garçons sont en cabine. Le temps pour moi de vous dire que le vélo magazine est tout chaud. Le numéro d'octobre, vous voyez, tout est dit à propos, bien sûr, de Remco Evenpool. Eddy Merckx, en référence, bien sûr, à l'ogre Eddy Merckx, avec un numéro que vous pouvez découvrir ou pourrez découvrir dans quelques jours. C'est la suite du débat qu'on avait un peu lancé hier en plateau, messieurs Patrick Chassé, Christophe Riblon et Kevin Reza. Retour sur la Cro-Race, justement, y a-t-il des échappés, Patrick ? Oui, Claire, effectivement, il y a des échappés dans cette deuxième étape de la Cro-Race. Sept coureurs, enfin, sept coureurs s'étaient échappés car, finalement, l'un d'entre eux a disparu. Vous voyez que c'est la formation Bahreïn qui roule en tête. L'équipe de Jonathan Milan, le vainqueur de l'étape hier, qui porte le maillot de leader sur les épaules. Mais, pour l'instant, on laisse la seule responsabilité de la poursuite à cette équipe Bahreïn. Cette équipe Bahreïn dans laquelle figure également Matej Mohoric, qui fait désormais figure de favori avec des ambitions bien affichées hier dans le final. où c'est simplement à quelques hectomètres de la ligne qu'il s'est fait rejoindre et déborder par son coéquipier Jonathan Milan. On voit le peloton ici qui roule. L'écart est de 2 minutes et 44 secondes. 2 minutes 44 de retard par rapport aux coureurs échappés. J'attendais de voir les échappés pour pouvoir les décrire. Autant vous dire tout de suite, ce sont des échappés qui appartiennent tous à des équipes continentales. des équipes continentales slovenes, polonaises notamment. On les retrouve ici à l'image avec en première position Lucas Meyler de l'équipe autrichienne Vorarlberg. Il va être maintenant relayé par Tobias Polak de l'équipe polonaise Mazocze. Ici à l'image. On retrouve également dans cette échappée Nil chez Mazars. Alors il y a des accents un peu partout. Je ne vous cache pas qu'on a fait beaucoup de choses hier pour préparer cette course. Mais on n'a pas révisé notre serbo croate. Victor Potocki pour l'équipe Ljubljana est également présent. C'est maillot qui ressemble un tout petit peu. Il y a une idée, un tout petit peu au maillot de l'équipe Jumbo-Visma. Mais on va dire que les couleurs ne sont pas disposées de la même façon. L'équipe Meridiana ici que vous voyez au sein du peloton est également représentée dans l'échappée avec Antonio Barac. Voilà donc en ce qui concerne les échappées, les six coureurs échappés. Jonas Vingogord est bien présent dans le peloton et bien présent également dans le classement général puisqu'il fait partie de ces 41 coureurs qui se tiennent en 10 secondes. Avantage évidemment à ceux qui ont pris des bonifications hier. L'italien Jonathan Milan, vainqueur, a pris 10 secondes. Sacha Modelo en a pris 6. Kenny Moly également. Kenny Moly qui était échappé hier et qui est présent au sein du peloton aujourd'hui. Vous le voyez ici avec le dossard 82. Et bien il est actuellement lui aussi à 4 secondes au classement général. Et Mirko Maestri qui a fait 3e de l'étape et qui figure en 4e position du général avait pris 4 secondes. De Bonif Maestri, de l'équipe Bardiani. Maestri, de l'équipe Maestri, je dis une bêtise ? Non, de l'équipe Eolo Cometa. Eolo Cometa, je me disais bien qu'il avait changé d'équipe. Il était chez Bardiani, Naguère, mais il est maintenant chez Eolo Cometa. Enfin maintenant, depuis quelques mois quand même. Oui, ça se qu'un an. Oui voilà, mais on n'a pas trop eu l'occasion de le voir. Je m'en sortirai comme ça. 3 minutes et 12 secondes d'avance. L'écart est revu à la hausse. Bon, attention quand même, cette échappée. Cela dit, ils étaient 7, ils ne sont plus que 6. C'est vrai que cette coureur, ça commence à devenir une échappée consistante. Bon, là, on a perdu un homme. Celui qui était présent, c'était l'Espagnol Alex Raimé de l'équipe Kern Pharma. Et malheureusement, je ne peux pas vous dire pour quelle raison il n'est plus présent aux avant-postes. Cette échappée qui est partie en début d'étape. Une étape qui offre plus de dénivelé que celle d'hier. Alors bon, ce n'est pas une étape de montagne. Cette image est un petit peu trompeuse peut-être. Mais c'est vrai que dans la première partie de ce parcours, on est en direction de la côte adriatique. Eh bien, on avait quand même un sommet à franchir. Alors regardez, ici, voilà, justement, en direction de la Dalmassy et vous avez ce sommet qu'il fallait franchir en arrivant à près 100 km au centième kilomètre de course. Et puis ensuite, donc, eh bien, sur les 60 derniers kilomètres de course, ça descend ou c'est pratiquement tout plat. Vous l'aurez compris, on n'est pas encore dans cette côte principale du parcours. Une simple question, messieurs, est-ce que cette côte va provoquer quoi que ce soit, que ce soit dans le peloton ou dans l'échappée ? Un petit mal aux jambes, peut-être ? Je ne pense pas grand-chose. Mais vraiment pas grand-chose. C'est la deuxième difficulté de la journée. Vu la physionomie de la course en ce moment, il y a un leader qui porte un maillot aujourd'hui. Il y a son équipe qui mène le peloton. Il n'y a pas vraiment d'inquiétude par rapport à ça et ils vont rentrer peut-être facilement dans les derniers kilomètres sur les échappées. Christophe, cette côte, elle est relativement longue mais pas très difficile quant à ces pourcentages. Non, non, elle fait 4,5 km, 4,6 de pourcentage moyen. Donc non, non, il n'y a pas de... Puis on est loin de l'arrivée. Au sommet, il restera plus de 60 km. Donc non, il ne faut pas en attendre grand-chose. Je pense qu'on va rester sur ce type de route. Donc voilà, une belle route large. Honnêtement, non, il ne va pas se passer grand-chose. La seule chose qui va se passer, c'est qu'à l'avant, on risque de se disputer les points. Mais sinon, honnêtement, dans le peloton, il ne va y avoir aucun mouvement de course. C'est quasiment une certitude. Je ne vois pas ce qui pourrait être tenté par quelle équipe à ce moment-là de la course. Les points de la montagne, bien sûr, au sommet. Le classement de la montagne, pour l'instant, dominé par Oscar Onle. Oscar Onle, de l'équipe DSM, le Britannique, qui, rappelez-vous, hier s'est illustré en tête du peloton dans les derniers kilomètres, puisque c'est là que se trouvait sur le circuit final cette côte qu'il fallait franchir à deux reprises. C'est ce qu'il a fait en la franchissant en tête au cours des deux passages. Et donc, il porte le maillot de meilleur grimpeur après cette première étape dont l'arrivée était disputée à Lutbreg. Puisque j'en suis au maillot distinctif, on a parlé du leader, l'italien Jonathan Milan, d'Oscar Onle, de l'équipe DSM, le classement par points. Le classement par points, évidemment, c'est Jonathan Milan qui en est le leader, mais c'est Sacha Modelo qui porte le maillot distinctif du classement par points. Il le porte, évidemment, par défaut. Alors qu'il y a un chien sur la route, attention. Non, ça va, on est au niveau de l'échappée. Bon, il va falloir l'attraper. C'est ce que va faire le monsieur qui s'est arrêté avec la moto. Qui va essayer de faire, oui. Le régulateur, là, qui va essayer de... Oui, c'est pas facile d'attraper un chien, surtout que, bon, là, a priori, ils se connaissent pas tous les deux. Mais c'est vrai qu'un chien au milieu du peloton, enfin, au milieu, devant le peloton, quand le peloton se présente, ça peut provoquer quelques frayeurs, j'imagine. Oui, faire un beau carnage si le chien est vraiment au milieu des coureurs. Ça arrive souvent, ce genre d'incident. Malheureusement, oui. Malheureusement, il y a des chiens errants, des chiens qui appartiennent à des personnes qui sont mal maîtrisées aussi. Sacha Modelo, on en parlait à l'instant, on porte le maillot bleu par défaut du classement par points. Merci de nous le montrer, quand même, ce maillot. Voilà. Non, il fait pas ça, évidemment, pour nous le montrer, mais pour céder sa surveste à son directeur sportif. Il fait meilleur qu'hier. C'est à noter, quand même, pour les coureurs. C'est beaucoup plus agréable aujourd'hui. Hier, ils ont eu énormément de pluie. Il y a même certains coureurs qui sont pleins du froid. Hier, c'est vrai qu'on n'est pas tellement habitués encore à avoir des températures assez fraîches. Donc, hier, toute la journée, de la pluie. Même si la température n'est pas extrêmement basse, c'est quand même de l'humidité. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça peut vite faire fraîche. Justement, on a la météo aujourd'hui, 18 degrés. C'est nuageux, mais on a même vu une éclaircie. C'est pour ça que les coureurs étaient en train de se découvrir. Et puis, vous avez vu, le réalisateur, il n'a pas mis de la pluie aujourd'hui sur le nuage. Donc, on est tranquille. On est tranquille. Hier, il nous avait mis un beau petit nuage avec de la pluie, là. Voilà, il ne s'était pas trompé. En même temps, il avait peut-être vu comme nous les nuages à l'horizon. C'est ça, oui. On voyait bien qu'on allait en plein dedans hier. Bon, on s'est échappé. Donc, je vous ai écouté. Elle ne présente pas un gros danger pour le peloton. C'est probablement pour ça, d'ailleurs, qu'on laisse pour l'instant la seule équipe Bahreïn rouler cette bonne guerre. Non seulement, ils ont gagné l'étape hier, mais en plus, ils sont fort bien représentés dans ces 40 premiers, ces 41 premiers du classement. Puisqu'on retrouve 4 de leurs représentants, tous classés, on n'a pas du tout la même approche de cette épreuve que, par exemple, l'équipe Ineos, où, après avoir fait leur travail, on a vu des têtes d'affiches comme Kiatowski, comme Thomas, se relever et terminer, j'ai envie de dire, en roue libre. Fraile aussi, si on peut le citer aussi. Non, mais l'équipe de Bahreïn-Victorius était vraiment bien représentée à chaque ascension, à chaque tour. Ils ont fait monter par deux fois avec Damène Caruso C'était vraiment l'équipe forte du moment et forte de la journée d'hier. La cohésion a été présente et ils ont fini de très belles manières. Bon, on les sentait hyper appliqués hier. C'est clairement l'équipe qui a montré qu'il y avait le plus d'ambition sur cette première étape et sur ce tour de Croatie. Mathieu et Maurice, tout à l'heure aussi, nous disaient en interview qu'ils avaient encore l'ambition de remporter l'étape aujourd'hui, avec notamment Jonathan Milan. Je vous coupe, là. On vient de voir le panneau 8%. Vous n'avez dit qu'il n'y avait pas de pourcentage. On arrive au pied de la bosse ? 8% ? Alors, c'est les bonnes infos, là. C'est incroyable, ça. Ben, désolé, j'ai mal travaillé. Ben, enfin... Mais j'aurais dû aller reconnaître avant, mais... On s'est herbeau croate, les pourcentages, ils ne valent pas pareil que chez nous ? C'est quoi, ça ? Ben, moi, je n'ai pas du tout de passage à 8%. Mais après, vous savez, des fois, les panneaux sur le bord des routes, je m'en méfie aussi. Ils n'avaient peut-être pas le bon panneau. Mais celui-là, c'est à le faire. D'accord. Donc, ce n'est pas aussi... Ben, on n'est pas à 8% là, quand même. Regardez, ils sont sur le grand plateau. Honnêtement, on ne monte pas un col à 8% sur le grand plateau. Bon, d'accord. Même si derrière, on a des... Non, peut-être dans ta génération, ce n'était pas le cas, mais... C'est vrai. C'est vrai que c'est presque la tienne, quand même. Maintenant qu'on met des couronnes à l'arrière... Maintenant qu'on met des couronnes à l'arrière, qui sont aussi grandes que l'atout à l'avant... On voit bien que là, enfin, bon, là, ils ont descendu. Non, mais bon, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'avais pas d'infos sur les 8%. Bon, la prochaine fois, vous savez quoi ? Demain, c'est vous qui allez le faire, Patrick. Demain, vous nous parlerez des différentes ascensions. On a à peu près les mêmes sources d'infos, donc... Comment dire ? Je ne suis pas sûr. C'est un petit... Comme hier, on a... Ah, on a un GPS qui est... Qui est très fluctuant. Freestyle, quand même, là. Pof, 5 minutes ! Allez, je te la fais à 5 minutes ! Voilà ! 5,7 ! Non, c'est en général, comme les puces sont installées sur les motos, enfin, les émetteurs, les capteurs, pardon, eh bien, peut-être que l'une des deux motos... C'est arrêté pour un petit besoin naturel, non ? Ou pour toute autre chose, ou pour un casse-croûte, je ne sais rien, mais... Voilà. Hier, on avait déjà ce souci-là avec l'écart GPS qui était très fluctuant. Non, il n'y a pas 5 minutes, hein... Je peux me tromper, mais... Ce n'est pas possible qu'on ait pris 2 minutes d'avance, là, en 2 km. Ou on les avait depuis un moment, et ça vient d'être ajusté, mais honnêtement, ce n'est pas les infos qu'on avait par ailleurs, donc on va rester pour l'instant très réservé sur l'écart qui s'affiche. Cela dit, on n'a pas roulé, hein, tout à l'heure, en tête du peloton. Vous voyez bien que ça ne roulait pas vite. Alors, est-ce que l'écart a augmenté au cours de ces dernières minutes ? Bon, pour l'instant, on va être prudent. Voilà, 4.30. Oui, l'écart, il fait quand même... L'écart GPS fait un peu ce qu'il veut. On va garder un chrono à portée de la main. Ça peut servir. En marge de ce tour de Croatie, je vous rappelle qu'on va en direction de l'Adriatic, et que de l'autre côté, c'est l'Italie, bien sûr, c'est la botte italienne. Une information qui vient de nous parvenir, dont vous pourrez retrouver d'ailleurs tous les détails sur l'équipe.fr, c'est que le Giro, l'année prochaine, s'élancera depuis la région des Abruzes. Voilà, et c'est la deuxième fois seulement de son histoire que le Tour d'Italie s'élance des Abruzes. Je vous rappelle que l'année dernière, le Tour d'Italie s'était lancé depuis Budapest. Et bien là, on a un départ, donc, sur le territoire italien, dans cette région des Abruzes, cette région des Abruzes dont le chef-lieu est l'Aquila. Au cœur de l'Italie. Enfin, au cœur de l'Italie, mais sur la façade adriatique. Allez, on revient sur les échappées. On n'a pas vu le coureur de l'équipe Quint Pharma se faire reprendre par le peloton, mais on peut penser qu'il a été repris. En tout cas, on n'a pas de nouvelles de ce coureur qui, il y a encore quelques minutes, était aux avant-postes. Toutes nos excuses pour cette image qui fait défaut. On a un petit problème de liaison. On l'a eu également hier. Avec les images de la course, on espère que ça va revenir très vite, évidemment, afin de suivre cette deuxième étape. Voilà, cette deuxième étape de la Cro-Race, le Tour de Croatie, autrement dit. Une seule équipe française présente dans ce Tour de Croatie. Il s'agit de la formation B&B Hôtel. Cette équipe avec des coureurs qui sont placés, justement, parmi les 41 pointés avec 10 secondes de retard. Les trois coureurs qui sont classés, ce sont le sprinter Pierre Barbier, le puncher Victor Koretsky et puis Axel Laurence, également, qui lui aussi, jeune coureur, récemment deuxième de la Bretagne classique, au mois d'août, est pointé avec un retard de 10 secondes. Est-ce que, selon vous, en ce qui concerne l'équipe B&B Hôtel, on va y avoir un regard sur le classement général ? Je crois, oui. Je crois qu'avec Koretsky, du moins, j'ai le sentiment qu'on a à cœur de bien faire. Hier, Koretsky, c'est, de ce que j'en ai commenté, c'est une des courses où je l'ai vue le plus offensif, le plus à l'avant, où on l'a cité le plus deux fois. Il était même là, dans l'emballage final, donc je l'ai senti, quand même, hier, très impliqué. Le parcours n'est pas excessivement difficile sur cette Corrace, mais, voilà, hier, il a montré, quand même, des très belles choses. Donc, j'ai envie de croire, oui, que l'équipe B&B Hôtel a envie de favoriser Koretsky pour le classement général. On a vu Cyril Gauthier aussi, qui a énormément travaillé sur le final pour lui. Donc, voilà, je crois en la possibilité de Koretsky de pouvoir faire un très bon classement général. On rappelle que Viktor Koretsky, il avait débuté sa carrière en VTT et de très belle manière. Il a quand même été champion du monde en cross-country dans la catégorie junior. Et c'est seulement à 27 ans qu'il a décidé, finalement, de réorienter sa carrière, tout en maintenant une activité en VTT, puisqu'il a gagné ce week-end, d'ailleurs, une épreuve en Espagne. Eh bien, il mène donc de front sur la proposition de Jérôme Pinault, une carrière sur route, avec, pour l'instant, on va dire, une phase d'apprentissage. On ne peut peut-être pas lui demander, même s'il est auréolé d'une belle réputation en VTT, d'être immédiatement performant sur la route. Qu'est-ce que vous en pensez, Kevin ? Oui, je pense, il me semble qu'il a déjà gagné une étape au Renault-Lapis et retour cette année. Voilà. C'est une très belle transition qu'il essaye de faire cette année. Donc, il y a beaucoup d'attente par rapport à ce qu'il peut faire et ce qu'il va faire. Mais, oui, c'est un coureur qui reste quand même en apprentissage, qui essaye de comprendre les codes sur la route et les rouages aussi de l'entraînement qui peut emmener aussi au haut niveau. Donc, c'est un peu compliqué. Mais, voilà, il s'en sort très bien pour une première année. Mais, voilà, dans le lot de cette équipe de B&B Hôtel, je pense qu'il ne faudrait pas aussi oublier Axel Lawrence, qui fait une belle fin de saison. Il a décroché une deuxième étape au Grand Prix de Poué. et qui, là, n'a pas non plus perdu énormément de temps, qui reste dans les clous. Il est fini dans le premier groupe, hier. Dans le premier groupe. Voilà, comme a dit Christophe, c'est un circuit, c'est un tour de Croatie qui n'est pas vraiment difficile, mais qui reste dans les cordes d'Axel Lawrence, qui peut être un très beau puncher pour les finales un peu musclées. Axel Lawrence, que l'on avait suivi juste après la Bretagne classique, sur le Tour du Luxembourg. Bon, il n'avait pas fait une place au classement général, mais il était très régulier sur les arrivées d'étape, puisqu'on l'avait vu une fois quatrième, deux fois sixième. Donc, finalement, il avait perdu tout espoir de bien figurer à cause du contre-la-montre qu'il y avait sur ce Tour du Luxembourg. En ce qui concerne l'Acro-Race, il n'y a pas de chrono. Christophe Friblon, donc Axel Lawrence, il pourrait, pourquoi pas, envisager que l'Assemblée générale. C'est à lui que vous pensiez, ou plutôt à lui que vous pensiez ? En disant que, justement, on allait probablement essayer de se ménager un bon classement pour cette équipe ? De ce que j'en ai vu hier, moi, j'ai l'impression qu'on misait plus sur Koretsky. En tout cas, c'est lui qui paraissait le plus en jambe. Après, c'est vrai qu'Axel Lawrence, on l'a cité. On l'avait cité hier en avant-course. On l'a cité pendant le live. C'est vrai que c'est un coureur... C'était mon favori. C'était ton favori, exact, Kevin. Non, non, c'est un coureur, aujourd'hui, vu les résultats qu'il a faits dernièrement, on est obligé de le citer, on est obligé d'en attendre un résultat. Après, ce qui m'interroge, quand même, c'est qu'hier, il y a 41 coureurs dans le premier groupe et il finit 41e. Alors, je n'ai pas la raison. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est la pluie. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'était pas bien. Je ne sais pas si c'est parce qu'il s'est désintéressé du sprint. Mais en tout cas, on ne l'a pas vu vraiment dans l'emballage final. Alors, il n'a pas perdu de temps. Il est toujours là pour le général. Maintenant, moi, j'attends d'en avoir un peu plus de confirmation aujourd'hui parce que terminer hier dernier du premier groupe qui s'est disputé l'arrivée, c'est certes bien parce qu'on n'a plus que 41 coureurs devant. Mais on en attendait mieux, surtout avec ce qu'il nous avait démontré sur les dernières courses et surtout sur ses qualités de sprinter. Il y avait certainement mieux à faire hier. Donc, voilà, je n'ai pas le pourquoi du comment. Mais hier, en tout cas, il n'a pas été à son meilleur niveau. Alors, il y en a un autre qui a franchi la ligne d'arrivée de cette équipe BNB Hôtel KTM. Pareil, dans les dernières positions du premier groupe. Et lui, on l'attendait carrément dans le sprint final, dans l'emballage final. C'est évidemment le sprinter Pierre Barbier de cette formation glace. Écoutez, justement, Charles-Antoine Nora est allé le rencontrer ce matin pour lui demander ce qu'il s'était passé hier dans ce sprint, où on l'attendait et où, finalement, il n'a pas pu défendre réellement ses chances. Écoutez sa réponse. C'était assez difficile hier, parce que c'était une longue étape. Voilà, c'était journée endurante, j'ai envie de dire. Ils ont bien géré l'échappée. Et dans le final, ça a été deux efforts violents dans la bosse. Donc, je me suis agréablement surpris. Je suis bien passé. J'arrive pour la gagne. Mais un final technique comme ça, avec l'appui, je n'ai pas voulu prendre de risques. Donc, on va tout mettre aujourd'hui. Au départ, on en avait quatre, avec aussi Max et Alan. Et bon, voilà, ils ont perdu du temps hier, malheureusement. Donc, il nous reste quand même deux belles cartes. On a aussi l'arrivée en gravelle, qui peut leur convenir vraiment bien. Donc, voilà, on a toutes nos chances. Voilà, vous venez d'entendre, effectivement, Pierre Barbier. Pierre, le frère de Rudy Barbier, qui, lui, on le sait, court en World Tour. Il était chez Israël depuis quelques années. Pierre Barbier, qui a obtenu, qui est toujours en quête d'un premier succès, d'une première victoire chez les pros. Il a 25 ans et il avait débuté chez Roubaix-les-Métropoles en 2016. Et cette année, quand même, il tourne autour, puisqu'on l'a vu plusieurs fois, placé, on l'a vu deuxième de l'étape de l'île Jourdain sur la route d'Occitanie, devancée par Arnaud Desmars. On l'a retrouvé également deuxième à Vars. C'était sur le... Je ne sais pas si on dit Vars ou Vars, parce que Vars, c'est dans les Alpes. Vars, c'est dans le Poitou-Charentes. Sur le tour du Poitou-Charentes, battu par Marc Sarrault. Plus récemment, on l'a vu terminer également quatrième, c'était pas récemment d'ailleurs, du Grand Prix de Denain. Et dixième, voilà, j'y suis, c'est dans le Nord aussi, dixième du Grand Prix d'Isberg. Voilà, on sent qu'il y a de l'envie. Est-ce qu'il va être capable de concrétiser ? Il n'y a pas énormément de... Alors attention, là, les points pour la montagne. Ils sont disputés. Là, ils sont disputés, effectivement. Et celui qui va passer en tête, eh bien, c'est Polak, le coureur de la formation Mazowské. Le Polonais, donc, qui empoche... Alors attendez, j'allais dire trois points, mais non. Non, ce sera plus, parce que c'est un deuxième catégorie. Ça doit être cinq. Quatre ou cinq. Allez. On cherche. Ouais, c'est pas le problème, sous les yeux. Cette seule ascension ne lui permettra pas de prendre la tête du classement de la montagne. C'est 6-4-2. 6 points. Il revient à égalité avec... Et comme c'est une côte de deuxième catégorie, alors que hier, c'était des côtes de troisième catégorie... C'est lui qui sera leader ce soir. Exactement. Et il le sera s'il termine cette étape, ce qu'on lui souhaite quand même. Ça ne devrait pas être un gros problème. Sauf chute, évidemment. Quel que soit son retard sur le premier à l'issue de cette étape. Et il n'y a pas d'autres difficultés répertoriées aujourd'hui dans cette étape. On comprend effectivement que le sprint était disputé, puisque nous, on a un petit peu réagi tard. Mais probablement pas les directeurs sportifs, qui savaient que celui qui passait en tête au sommet de la côte de Préside, eh bien, allait ensuite devenir... Panté sur le podium, ouais. Une 44. Ça paraît bien comme écart, ça. Ça paraît plus logique que les... Que les 5 minutes. 5 minutes 07, on a eu. Bon, là, pour les hommes de tête, alors que le peloton est encore dans les derniers hectomètres, pour 1 minute 30 encore, à peu près, de cette montée, là, on est parti pour une bonne portion de descente. Ça va descendre pendant une bonne douzaine ou une quinzaine de kilomètres pour les 6 coureurs de tête. Alors, on vous redonne le classement, enfin, on vous donne plus exactement le classement de cette ascension, avec ces échappées qui représentent tous des équipes continentales, c'est-à-dire des équipes de 3e division. On sait que dans cette épreuve, au départ, eh bien, il y a plusieurs World Team. Il y a 6 World Team, 6 équipes, donc, de 1ère division, Bahrein, Ineos, Israël, Jumbo Visma, DSM et Trek Segafredo. Mais il y a également 6 équipes continentales, et elles sont toutes représentées à l'avant de la course. Et on voit qu'il y a une petite gare de placement, là, pour aborder la descente. On ne veut pas se faire piéger. C'est le lot de toutes les courses, maintenant. On essaye de se placer au mieux avec son leader à l'avant, même si la route, elle est belle, large. Christophe, il reste 60 kilomètres encore à couvrir. Christophe Riblon, Kevin Rezan, nos consultants, vous les retrouvez juste après une page de publicité. 1 minute et 45 secondes de retard pour le peloton par rapport aux échappées. Les 6 coureurs que vous apercevez ici, on est toujours dans la descente, encore pour 3-4 kilomètres. En ce qui concerne les hommes de tête, cette longue descente qui suit la seule côte répertoriée au classement de la montagne. La côte de Préside qui a été franchie après pratiquement 100 kilomètres de course. Et là, vous le voyez, on va bientôt arriver dans les 50 derniers kilomètres de course. Alors le final est dénué de grosses difficultés. Pas tout plat, mais quand même vraiment pas difficile en termes de dénivelé. Les coureurs vont rejoindre les bords de l'Adriatique, dans cette région de la Dalmatie. Voilà donc en ce qui concerne les hommes de tête. Vous les avez ici à l'image. Les coureurs qui se sont échappés aujourd'hui. Et je vais vous rappeler leur nom. Celui qui est en dernière position, c'est Victor Potoky, 174. Alors maintenant, plus exactement, c'est Tobias Polak de l'équipe Mazoche. Chez Potoky, étant chez Ljubljana, une équipe slovène. Tout comme le coureur d'Adriamobile ici, Nick Schemazar, qui est slovène également. Et puis, vous avez également Zyga Horvat de l'équipe Rinko. Vous avez enfin Antonio Parac de la formation Meridiana. Voilà donc en ce qui concerne les représentants de cette échappée. J'ai oublié de vous citer Lucas Mailer de la formation Vorarlberg. Six coureurs échappés, six représentants des six équipes continentales présentes sur ce tour de Croatie, sur la Cro-Race, comme on l'appelle depuis 2019. A noter qu'il n'y a pas de sélection nationale. On vous avait habitué à retrouver des sélections nationales sur les épreuves d'une semaine que l'on diffuse sur la chaîne L'Équipe. Eh bien, apparemment, en Croatie, on a des coureurs croates, bien sûr, en Croatie, des coureurs professionnels. Mais on n'a pas prévu de sélection croate qui, je vous le rappelle, a l'habitude de regrouper les meilleurs éléments espoir. Et puis également des coureurs issus parfois de groupes sportifs qui ne sont pas présents sur cette épreuve. Le voisinage du championnat du monde n'est peut-être pas étranger, d'ailleurs, à la décision de ne pas engager d'équipe de Croatie. Parce que les meilleurs espoirs, eh bien, ils étaient probablement au championnat du monde. Sûrement. Et on peut voir que l'équipe Israël vient mener la chasse aussi avec l'équipe Bahreïn-Victorius. Sans doute pour leur sprimateur Patrick Bévin. Je pense que c'est le plus rapide de l'équipe. Patrick Bévin qui a terminé 13ème hier. Oui, bah écoutez, puisque vous êtes si loquace sur Patrick Bévin... Pardon, non, non, mais en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai... Non, mais là, vous avez l'air absolument intarissable. Tous les deux, hein. Bah, je vous propose de l'écouter. À mon avis, on va en apprendre davantage. Au micro de Charles-Antoine Nora, c'était le départ de cette deuxième étape. On va tout miser sur Tad Jones pour le sprint aujourd'hui. Il est venu ici pour se confronter au meilleur sprinter. L'arrivée est très technique, c'est vraiment une belle opportunité pour nous. C'est moche, Patrick. C'est mon avis, vous avez écouté les interviews avant et du coup, vous nous avez... Pas du tout. Pas du tout. Bah non, mais vous... Bah comme ça. Vous avez donc Tad Jones, voilà, sachez-le, 22 ans seulement. Et le sprinter désigné pour l'étape d'aujourd'hui. À l'issue de cette deuxième journée. D'ailleurs, si j'en crois ProCyclingStat, on devrait le retrouver ensuite sur Paris-Bourge. Donc, on sait quoi, c'est dans une semaine, Paris-Bourge à peu près. Eh bien, c'est un coureur de la formation Israël depuis maintenant un bon moment. Depuis... Pas si longtemps que c'est un néo-pro. Depuis, c'est un néo-pro en fait. Il est passé au mois de juillet dernier professionnel. Il était auparavant dans l'équipe réserve d'Israël. Première Tech. Un coureur âgé de 22 ans. Oui, je vous disais tout à l'heure, pas des sélections nationales parce que les coureurs sont... les meilleurs espoirs étaient au Championnat du Monde. Vous me voyez arriver là ? Oui, oui. Non, pas du tout. Vous ne voyez pas arriver là ? Ah ben, les petits sujets quand même là. On avait préparé hier et puis on a dit, vous allez voir, on a des trucs à vous raconter. Et puis hier, on est passé à autre chose. Il y a eu un orage. Et regardez ça. Ça, c'est quoi ? C'est le classement du Championnat du Monde Espoir disputé en Australie la semaine dernière. Vous voyez ces 10 coureurs. Et bien parmi ces 10 coureurs, il y en a 7 qui tout simplement sont issus d'équipes professionnelles. que ce soit des équipes des World Team ou des Pro Team. Yevgeny Federov, par exemple, il court chez Astana. Warren Skjold, il est chez UNOX. Olaf Koei, bien sûr, chez Jumbo Visma. Pavel Bittner, il est chez DSM. Paul Penouet est dans la comptie de Groupama. Non, il est chez... Pardon, il n'est pas dans la comptie. Il est chez Groupama, Paul Penouet. Il est passé à Wallpour. Mais oui, évidemment. Govekar, il est chez Bahrein. Berkmos, il est chez Sport Vlanderen. Oui, si Penouet était dans la comptie, je ne l'aurais pas cité, il ne serait pas dans les 7. Ça en fait 7 et on ne compte pas d'ailleurs les stagiaires Vacek et Mikkels qui sont stagiaires dans des équipes pro eux aussi. Ça, c'est nouveau. C'est nouveau parce que si vous regardez en 2021, lors du championnat du monde 2021, et bien finalement, vous n'aviez que Germaille chez Intermarché et Koei déjà. Parce que Koei, ça fait quand même deux ans qu'on le voit placé chez Les Espoirs. Cinquième cette année, il était sur le podium l'année dernière et il était déjà chez Jumbo Visma. Sinon, tous les autres n'étaient pas en Pro Team ou en World Team. Ils étaient dans des équipes compties, au mieux, voire dans des clubs amateurs. Si, Tobias Bayer qui était chez Alpessin. Donc, si on compte, 3 coureurs étaient professionnels dans cette catégorie Espoir l'année dernière. L'évolution, regardez justement. Cette année, 7 coureurs dans le top 10, issus d'équipes professionnelles. Auparavant, vous le voyez, au cours de la décennie écoulée, ils n'ont jamais été autant. Ils étaient moins, on va dire, entre 1 et 5 au grand maximum. Il y a une évolution quand même, une évolution assez notable. A quoi est-ce dû, selon vous ? Je pense tout simplement à la formation, à la formation qui se professionnalise. Aux équipes continentales réserves des World Tours, ça devient aujourd'hui de plus en plus courant. Ça fait monter des jeunes très, très vite. Et puis, c'est surtout dû à cette nouvelle génération, à cette précocité qu'ont les coureurs à pouvoir performer au plus haut niveau. Alors voilà, après, la question est de savoir, est-ce que ça a encore du sens ? C'est ça, non ? C'est vers là où vous voulez aller ? Est-ce que ça a encore du sens d'avoir un championnat du monde U23 ? C'est vous qui vous posez la question. C'est moi, c'est moi qui pose la question. Non, mais surtout quand on voit que c'est Remco Evenpool qui est champion du monde élite. Même âge ? Même âge que Federov ? Il a 22 ans. Il a le même âge que Federov. Donc, honnêtement, moi je pense que ça n'a plus... En tout cas, il faudrait... Je ne sais pas comment, je n'ai pas réfléchi vraiment à ça, mais en tout cas, il faudrait adapter la règle. Là, il y a un truc qui n'a pas trop de sens. Et pour le grand public, déjà, ce système de montée et de descente en World Tours, c'est un peu incompréhensible. Nous, on a du mal à s'y retrouver. Là, on a un championnat du monde U23 où il y a des professionnels qui peuvent courir. Mais on a aussi un championnat du monde élite où le championnat du monde U23 a l'âge de courir dans le championnat du monde U23. Je vous interromps, attendez, il ne faut peut-être pas non plus jeter avec l'eau du bain le bébé, enfin le bébé, l'espoir. L'espoir avec l'eau du bain. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Par exemple, vous faites allusion aux promotions relégation. Vous êtes contre ? Ah non, non, je dis... Vous dites que ce n'est pas clair. Je dis juste que le système en général du vélo n'est pas très clair. Et pour le grand public, ça prête à confusion et à questionnement. Comment on peut expliquer que le championnat du monde élite, donc Remco Evenpool, a le même âge que le championnat du monde espoir ? Ils n'ont pas couru sur la même course. Le championnat du monde espoir était le samedi. Le championnat du monde élite était le dimanche. Ils ont le droit de courir ensemble, mais ils courent sur deux courses différentes. Donc en fait, c'est un petit peu comme dans les courses chez les juniors, par exemple, où un junior peut décider... Là, je parle des catégories de jeunes et du monde amateur. Peut décider, avec l'assentiment de son club, de son comité, d'être surclassé. Surclassé, en quelque sorte, au championnat du monde, Remco Evenpool, en raison de ses états de service, était surclassé. Mais c'est même pas lui qui se surclasse, ou c'est même pas la fédération ou l'union qui est internationale qui le surclasse. En fait, c'est un choix du sélectionneur belge de la catégorie élite qui a envie d'aller prendre un espoir, parce que c'est le meilleur. Bah, Remco Evenpool, je pense que champion du monde espoir, ça lui aurait pas apporté grand-chose, vu qu'après avoir gagné la Vuelta, ça n'avait peut-être pas beaucoup de sens. Il était logique qu'il aille sur le championnat du monde. Juste pour simplifier le fond de ma pensée, moi, je pense que le championnat du monde espoir doit se limiter aux coureurs qui sont amateurs et aux équipes continentales. Donc les équipes réservent. On ne doit pas avoir des coureurs de Continental Pro ou de coureurs d'équipe World Tour. C'est un non-sens d'avoir... Parce qu'en fait, oui, on a vraiment ça. On a des coureurs amateurs en U23 qui sont au départ du championnat du monde. Et potentiellement, on peut avoir un coureur qui vient de remporter le Tour d'Espagne. Si on prend un Remco Evenpool, c'est pas du tout le même niveau. On ne court pas du tout dans la même catégorie. On n'a pas du tout le même programme de course. Moi, je trouve que ça manque de cohérence, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord, Kevin ? D'abord, en question liminaire, est-ce que selon vous, cette progression... On a montré ce graphique qui montrait que finalement, il y a une progression et que cette année, on a franchi un cap avec 7 coureurs du top 10 de la catégorie Espoir aux championnats du monde qui appartiennent à des équipes pro. Est-ce que l'année prochaine, ça sera la même chose ? Autrement dit, est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de durable où l'on aura désormais, si on ne change rien, si on garde ces mêmes règlements, des coureurs de plus en plus jeunes qui délaisseront la catégorie Espoir quand il s'agit du championnat du monde, notamment pour aller discuter le championnat du monde élite ? J'ai envie de dire que les coureurs s'alignent sur une course où ils ont des chances de l'emporter. Donc Federov a participé à la Volta, si je ne me trompe pas. Il est beaucoup plus aguerri que ses concurrents sur la ligne de départ. C'est difficile à dire. Mais s'il s'alignait sur la compétition élite, c'est sûr que face à des Remco Evenepoel, à des Wood Van Aert, il n'avait aucune chance de l'emporter. C'est quand même délicat, mais je rejoins Christophe sur ce qu'il dit. C'est dommage de priver des jeunes amateurs qui évoluent dans des équipes U23, de pouvoir essayer de concurrencer ce genre de coureurs qui participent à des courses beaucoup plus élevées par rapport au calendrier mondial. Vous avez raison, Federov était présent sur la Volta, mais il était au service de ses leaders. Miguel Obran Lopez, Alexei Lutsenko notamment. C'est comme une course de trois semaines. Et les concurrents du top 10 ou au-delà n'ont pas participé à une course de trois semaines. Et sachant qu'une course de trois semaines, on en sera encore plus fort à la suite si on récupère bien après cette course-là. C'est quand même difficile. On est beaucoup plus endurant, beaucoup plus aguerri physiquement qu'un coureur qui a participé à des courses d'un jour. On aperçoit Vingegaard à l'image. Vingegaard qui n'est plus un espoir. Il est âgé de 25 ans. Mais lui, on va dire que son éclosion est intervenue après être sorti de la catégorie espoir alors qu'il y a des coureurs de plus en plus nombreux qui accèdent à un statut très élevé dans la hiérarchie mondiale. Remco et Van Gogh en est, je dirais, la tête de gondole. Mais ils sont quand même de plus en plus nombreux. Est-ce qu'on a peur d'un retour en arrière ? Parce que je me souviens finalement, dans les années 90, jusqu'en 1996, 95, je ne sais plus où, 94, il y avait un championnat du monde amateur. Un championnat du monde avec des sélections nationales. Mais les coureurs n'étaient évidemment pas professionnels. C'était en 1995 puisque c'était à Bogota et le dernier, d'ailleurs, Danny Nellisen, néerlandais, s'était imposé sur ce championnat du monde. Il reste pour l'éternité, en tout cas tant que les règlements ne changeront pas, le dernier champion du monde amateur puisqu'ensuite on a eu ces catégories espoir, élite. Il faudra peut-être revoir le règlement et se poser les bonnes questions. C'est quand même un championnat U23 qui ne correspond pas trop à la catégorie. Après, dans les autres disciplines, dans les autres sports, c'est à peu près similaire. On peut voir les Jeux Olympiques au foot. On peut avoir des joueurs qui sont dans les premières ligues, dans la première division, dans le haut du panier, participer, mais ils sont limités par rapport à l'équipe. Donc si on peut revenir à un règlement comme ça ou différent, ça serait vraiment plus logique et plus raisonnable de leur part. On doit adapter la règle, je pense. Aujourd'hui, ça n'a plus... Il y a peut-être quelques années, ça avait certainement du sens parce qu'on avait une maturité... Une maturité beaucoup plus tardive. Aujourd'hui, on voit, et là, on parle d'Evenpool, mais on a eu Pogacar, on a eu Egan Bernal qui ont gagné le Tour de France alors qu'ils étaient encore espoir. Est-ce que ça a encore une cohérence d'avoir un championnat espoir alors que potentiellement, on n'a pas les meilleurs coureurs au départ en fait en U23 puisqu'ils vont aller se mettre dans la catégorie élite. Donc moi, je pense que cette catégorie U23, elle doit être là pour déceler les nouveaux talents et les jeunes talents, ceux qu'on ne connaît pas encore. Et donc, c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut la limiter. Pas avoir à revenir à un championnat du monde amateur, ça ne serait pas cohérent. Mais en tout cas, de la limiter aux amateurs et aux équipes continentales réserves. C'est eux qu'on a besoin de voir, c'est eux qu'on a besoin de détecter, c'est eux qui doivent se mettre en avant. Ça n'a pas de sens aujourd'hui d'avoir une catégorie U23 ouvert à tous les coureurs, peu importe qu'ils soient professionnels, qu'ils aient gagné le Tour de France, qu'ils soient amateurs dans une DN1 en France. Pour moi, ça n'a aucun sens. Et surtout, il faut rappeler que le maillot, on ne le verra pas finalement. On ne le verra pas durant toute l'année. Pourquoi ? Expliquez-nous. Je sais pourquoi, mais nous les expliquons. Il fait partie d'une équipe World Tour qui est Astana et qui ne va pas courir toute l'année. On a un maillot de champion du monde qui sera inexistant. Le maillot irisé, il ne peut le porter que dans les épreuves réservées aux espoirs. Il ne va pas faire un calendrier d'espoir, donc ça n'a pas de sens. Et c'est là où ça en revient, là où je trouverais que ce soit cohérent, qui est les amateurs et les équipes continentales réserves, c'est que dans ces équipes continentales réserves, ils participent à des courses espoirs, des Coupes du Monde U23 et tout ça. Donc, on verrait le maillot en compétition. Là, aujourd'hui, Federov, on le verra jamais ici, il est chez lui. Il doit être encadré, mais voilà. Ben voilà, c'était un petit peu notre... En tout cas, ça mérite débat, cette discussion. Et si je faisais... Ça fait partie de l'évolution du vélo. Pardon, Patrick, mais ça fait juste partie de l'évolution du vélo. Je pense qu'il faut... On doit s'adapter. Aujourd'hui, on voit bien le niveau général du peloton. Enfin, l'âge moyen est en train de baisser. Donc, il faut adapter ces catégories. Ça n'a juste plus de sens. Ma référence, tout à l'heure, au dernier champion du monde amateur n'était pas tout à fait, comment dire, due au hasard. C'est que déjà, à l'époque, il y a 27 ans, Dany Nellisen, devenant champion du monde, on disait... Ah, mais c'est pas normal. C'est pas normal, il était professionnel, il est redescendu chez les amateurs. Et d'ailleurs, il est repassé après son titre amateur chez les professionnels. Vous voyez qu'à chaque fois, il y a toujours... Oui, mais il était amateur. Mais il était retombé amateur. Il avait eu des problèmes d'arythmie cardiaque. Et on l'avait interdit de faire du vélo pendant un moment. Il avait repris ensuite, une fois rassuré par ses médecins, assuré en tout cas qu'il pouvait à nouveau redevenir court. Merci pour cette discussion. On est à 40 km de l'arrivée. 40 km encore à couvrir. On s'est permis ce petit pas de côté parce que, pour l'instant, on a 6 coureurs qui sont devant, qui ont toujours plus d'une minute d'avance sur le peloton, à mesure que l'on s'approche de la côte adriatique. Alors là, il y a une lagune. Vous voyez quand même, au loin, c'est pas le grand beau temps. Mais les coureurs se contenteront de ce temps couvert parce qu'il ne pleut pas, parce qu'il ne fait pas réellement froid. Enfin, il ne fait pas froid. Donc, finalement, les conditions sont relativement idéales aujourd'hui pour faire du vélo. Il y a un petit peu de ciel bleu quand même. On peut l'apercevoir ici, au-dessus du peloton. Bien sûr, on va suivre la fin de cette étape. Derrière, effectivement, nous aurons l'occasion de débriefer. Nous aurons aussi l'équipe de Greg. C'est votre rendez-vous quotidien en semaine, bien sûr, après le vélo, à partir de 17h15. Et puis, vous le savez, il y a la Ligue des Nations en ce moment avec cette 6e journée. Hier, c'était quoi ? C'était Espagne-Portugal ou Portugal-Espagne. Aujourd'hui, c'est Pays-Bas-Belgique. Et bien voilà, le football vertueux qui veille à ne pas prendre l'avion pour aller trop loin. Je ne sais pas s'ils feront le déplacement d'avion. Non, mais je ne le réveille pas de vieille polémique. Mais on notera quand même qu'on est dans des circuits courts en ce qui concerne cette Ligue des Nations. Allez, on tourne une page de publicité. On vient juste après avec Kevin Reza et Christophe Rie. L'arrière du peloton dans cette 2e étape du Tour de Croatie. La Cro-Race, comme on l'appelle ici. Nous sommes à 33 kilomètres de l'arrivée. Le peloton accuse encore un retard d'1 minute 30 sur les 6 coureurs échappés. Les 6 coureurs échappés avec Nick Schemazar de la formation Adria Mobile. Avec un autre Slovène, il s'agit de Ziga Orvat pour l'équipe Rinko Advariks. Et un 3e, Victor Potocchi pour la formation Ljubljana. Et puis on a également le polonais Tobias Polak de l'équipe Mazowské. Et enfin, je n'ai pas cité Antonio Barat de l'équipe Meridiana. Ainsi que Lucas Mailer de la formation Vorarlberg. On aura donc laissé l'équipe Barat inassumé seul la poursuite derrière les échappés. Ce n'est pas terminé. On a encore une bonne trentaine de kilomètres à couvrir. Mais personne ne vient prêter main-forte à cette équipe. Alors que tous les coureurs devant... Alors je n'ai pas vérifié d'ailleurs. Mais je vais le faire tout de suite. Les coureurs devant, est-ce qu'il y en a qui sont... Mais oui, on n'a pas parlé de ça. Est-ce qu'il y en a qui sont dangereux ? Non, non. 59 secondes, je crois, le mieux placé. Le mieux placé, oui, effectivement. C'est Lucas Mailer qui est à 59 secondes. C'est vous dire, si on ne croit pas du tout dans les chances de s'échapper, c'est qu'on n'a même pas cité le mieux placé, le virtuel leader encore au sein de cette échappée. On manque quand même à nos devoirs. Bon, en tout cas, le peloton non plus n'a pas l'air de prendre très au sérieux cette échappée. J'allais vous poser la question. Est-ce que l'équipe Bahrein va accepter de tenir ce rôle jusqu'au bout ? Ou est-ce qu'à un moment, ils ne vont pas demander quand même un peu de soutien autour d'eux, parmi les équipes qui, elles aussi, jouent la victoire d'étape, bien sûr ? Je pense qu'on a pu voir Israël tout à l'heure venir les aider. Attendez, pardon. Non, je vous interromps, j'apprends que Didier Rousse est en ligne et que je le fais attendre depuis tout à l'heure, je n'avais pas entendu. Didier Rousse, bonjour, bienvenue sur la chaîne d'équipe. Vous êtes derrière le peloton, j'imagine ? Oui, oui, on est derrière le peloton. Alors racontez-nous un petit peu comment ça se passe. C'est la première fois ou la deuxième fois que l'équipe BNB, en tout cas, vient sur le tour de Croatie ? Deuxième fois. On était venu en 2019. C'est bien ça, avant la pandémie. On a vu hier un Victor Koretsky, j'ai envie de dire, au sommet de sa forme. D'abord parce qu'on sait qu'il a gagné ce week-end en VTT. Apparemment, la transition s'est très bien faite quand même. Victor, oui, Victor progresse de course en course. Il est arrivé par rapport aux épreuves sur route avec quand même certaines carences techniques et puis aussi physiques. On ne passe pas comme ça du VTT à la route et inversement aussi facilement que ça. Mais aujourd'hui, en fait, il passe des échelons, de course en course. Il commence à bien progresser, bien mieux analyser ses courses, etc. Et donc voilà, Victor aujourd'hui, il est en bonne condition. Mais je pense qu'on en sort un petit peu plus demain. Et en attendant demain, pourquoi vous me parlez de demain ? Pourquoi vous nous parlez de demain d'ailleurs ? Je crois savoir pourquoi, mais j'aimerais vous l'entendre dire. Je pense que demain, c'est une arrivée dans un chemin avec des passages à 20%. C'est quand même relativement difficile de voir le pourcentage. Et puis c'est vraiment de la castine, enfin de la castine. Il n'y a que les 60 derniers mètres où c'est un petit peu cimenté. Donc ça va être un petit peu le juge de paix de cette course, je pense. À suivre demain, effectivement, cette arrivée Gravel sur le Tour de Croatie. Aujourd'hui, c'est pour Pierre Barbier. Enfin, c'est lui en tout cas que vous désignez comme le leader. Oui, Pierre aujourd'hui. Hier, en fait, il a plutôt bien passé l'ascension. C'est quand même une belle ascension pour lui, je parle. Et pour les sprinters, il n'en restait plus beaucoup. Lui était encore là. Il y en a manqué un petit peu au sommet parce que pour se replacer après sur le mouillet, c'était beaucoup plus compliqué et tendu. Mais il a quand même basculé avec eux. Donc ça, c'est quand même une chose qui est plutôt encourageante. Ça veut dire qu'il est marqué. Et donc aujourd'hui, on va bosser pour lui. L'équipe va se mettre à son service. Et puis pour Axel aussi, Axel Laurence, pour surtout qu'il n'y ait pas de cassure. Et puis pour Victor aussi, dans le final. Bon, alors là où on a été surpris hier, c'est qu'on avait Pierre Roland qui se glissait dans l'échappée et qui s'est relevé. C'est bien ça, non, hier, ce qui s'est passé ? Oui, c'est ça, oui. Non, mais attendez, vous l'avez changé, là. Non, non, non. En fait, à la base, c'était pas Pierre qui devait aller dans l'échappée. Mais bon, voilà, c'est tombé comme ça. Parce qu'il y avait des secondes à prendre dans les 80 premiers kilomètres. Et donc, l'idée, c'était plutôt d'aller chercher ces secondes à prendre et après de se relever, quoi. Voilà. En fonction de la composition d'échappée et du vent, quoi. Surtout aussi, puisqu'il y avait des endroits dangereux avec le vent. Et ma dernière question, justement, ça fait parfaitement la transition. On se posait la question tout à l'heure avec Kévin Reza et avec Christophe Riblon. Est-ce que le classement général vous concerne ? Oui. Difficilement disait ça, ça va aller. C'est toujours les jambes qui parlent à un moment donné. Il y a quand même un très, très bon niveau sur ce croix-ci. Mais il est évident qu'avec Victor et Axel, on va essayer, oui, de jouer le général. Bon, ben merci pour ce que vous nous avez dit. Et pour ce que vous n'avez pas forcément dit, mais qu'on a deviné. Merci beaucoup, Didier Rousse. Voilà, vous venez d'entendre le directeur sportif de l'équipe BNB Hôtel KTM qui se trouve actuellement derrière le peloton dans la file des voitures qui suivent ce peloton placé sous la conduite de l'équipe Bahrein-Victorius. On est entré dans les 30 derniers kilomètres. Maintenant, l'écart reste constant. Une minute trente d'avance, ça ne bouge pas depuis un petit moment déjà. On est dans la gestion, tout simplement. On est dans la gestion de cette échappée. On ne va pas la laisser repartir, parce que maintenant, on commence à se rapprocher doucement de l'arrivée. C'est aussi dans l'intérêt de Bahrein, pour l'instant, de laisser l'échappée comme ça devant. Déjà une minute trente, c'est facilement reprenable. Et en plus, là, on va bientôt arriver à une bonification. Elle est à 21,5 km de l'arrivée. Donc c'est bien aussi pour l'équipe Bahrein de laisser les bonifs à l'avant. C'est toujours plus sécurisant. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac. Et puis, on va le voir. De toute façon, ça va s'exciter dans le peloton. Il y a des équipes qui vont venir à l'avant, vouloir se replacer, voire même rouler. Donc tout ça va faire que le peloton va naturellement accélérer. Et devant, Kevin, est-ce qu'on aura les moyens d'accélérer, vous pensez ? À 28 km de l'arrivée, alors qu'on est échappé depuis le début, pratiquement, de cette étape ? Ah oui, évidemment, c'est exactement ce qu'ils peuvent faire. Une étape assez courte. Non, mais après, c'est à eux de voir. Tout dépend de leur cohésion et de leur réserve aussi. Mais c'est à eux de voir. Bah oui. C'est à eux de voir. C'est à eux de voir. C'est pour ça, Kevin. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il n'y a pas longtemps encore, tu pourrais nous donner des petites... Il n'y a pas longtemps, ça fait un petit moment faim, mais bon. Non, mais... Non, sincèrement, c'est... Non, c'est pas assez compliqué. Là, tous les scrumpteurs sont dans le peloton. Demain, comme l'a dit Didier, ça risque d'être compliqué. Donc c'est une chance au moins pour les scrumpteurs de pouvoir l'emporter. Alors qu'on aperçoit le leader de la course, regardez, il n'a pratiquement pas changé de maillot, finalement. Parce que le maillot de leader sur le tour de Croatie, il est rouge. Mais rouge, vif. Et le maillot Bahreïn est pratiquement du même rouge que celui de leader de la course. Mais non, il a bien le maillot de leader. Les liserés font la différence, puisque vous reconnaissez les couleurs de la Croatie. Le drapeau, le damier croate sur les liserés du leader de la course. Demain, on y a fait allusion. Est-ce qu'il s'agit de l'étape Rennes ? Est-ce que demain, ou samedi, on l'a dit, il y aura quand même un beau dénivelé ? Regardez quand même le détail de l'étape de demain. A ne pas manquer, ne serait-ce que pour son finale. Alors, vu comme ça... Quand on voit ça, heureusement que Didier nous a donné des infos. Heureusement que Didier Rousse nous a donné des infos. Bon, attendez, on l'avait l'info. Enfin, voyons. Je ne l'avais pas. Non, ce n'est pas vrai. Moi, je ne l'avais pas. Regardez l'arrivée. Oh là là, c'est difficile. Il y a ce petit allu à la fin. C'est là que tout va se jouer. Il nous a annoncé des pourcentages autour des 20%. Alors, moi, j'avais 1,6 km à 6% de moyenne. Et je n'étais même pas au courant qu'il y avait un chemin. Donc non, mais en tout cas, c'est l'intérêt aussi d'appeler les directeurs sportifs. C'est l'intérêt d'avoir des envoyés spéciaux comme Charles-Antoine sur place qui va pouvoir nous renseigner. Donc, en tout cas, a priori, demain, il va se passer des choses. Donc ça, c'est intéressant pour la suite. Et puis, du coup, ça permettra peut-être... Ce serait bien que Charles-Antoine, demain, il nous fasse un petit duplex sur le final, si vraiment on a le chemin annoncé. Et qu'il nous envoie aussi le vrai roadbook. Avec le vrai roadbook aussi, oui, parce qu'effectivement, on n'a pas le... Apparemment, les coureurs, je l'espère quand même, un peu plus d'indications que sur le roadbook qui nous a été envoyé à nous, journalistes. Mais quoi qu'il en soit, on va s'en féliciter. Vingegaard, que l'on a vu ici sur cette vue aérienne, Vingegaard, on le rappelle, sera l'un des hommes à suivre. Aujourd'hui, pas vraiment, puisque on prévoit plutôt une arrivée au sprint. Mais demain, comme tous les coureurs qui veulent un classement général, il fera partie des coureurs à suivre, évidemment, sur cette étape. On a tous en mémoire la façon dont il avait résisté face à Pogacar. Il n'avait pas résisté. Mais il s'était incliné face à Pogacar sur la super planche. Il avait résisté, il s'est incliné. Sur la planche des Bellefilles, qui elle aussi proposait aux coureurs un final en gravel. La super planche, comme on l'appelle. Ça pourra... Enfin, il correspond finalement totalement. C'est une arrivée qui ressemble à la super planche des Bellefilles, qu'il a déjà connue au mois de juillet. Donc voilà, par rapport à ses qualités à tracé, que ce sera vraiment décisif pour lui pour, pourquoi pas, creuser du temps sur ses concurrents. De toute façon, après, sur le papier, c'est le meilleur grimpeur de cette Sartis. Donc à voir comment va se dérouler le final. Ce qui peut jouer en sa défaveur, c'est qu'on a vu, l'étape avant, elle n'est quand même pas du tout difficile. On est sur un profil très, très plat. On vérifiera le vent quand même. On est sur le littoral, il faut toujours se méfier du vent. On a vu que demain, on longeait pendant très longtemps le bord de mer. Donc il faudra quand même se méfier du vent, de ne pas prendre de cassure avant. Donc voilà, on verra demain. Mais en tout cas, on annonce, et on nous annonce, un final difficile, exigeant. Allez, on est avec les coureurs échappés dans ce peloton. Le plus grand gabarit, c'est celui qui, ici, avec le Dossard 80, Barac, que vous voyez. Barac qui appartient, Antonio Barac, à l'équipe Meridiana. Et qui s'est glissé, donc, aujourd'hui, dans cette échappée. Je crois qu'il n'y avait pas de coureurs de l'équipe Meridiana hier. Ils avaient raté la bonne échappée. Enfin, la bonne échappée, ce n'était pas la bonne échappée, puisqu'elle a été reprise longtemps avant l'arrivée. Ce sera le cas aujourd'hui. Cette échappée sera, selon toute vraisemblance, reprise avant l'arrivée, puisqu'ils ont une minute. Alors on a l'impression qu'ils mettent du temps à combler cette minute. Mais ça va peut-être changer, maintenant, qu'il y a une autre équipe qui vient se mêler à la poste. Ça a accéléré. C'est l'équipe de Sacha Modelo qui vient rouler, l'équipe Bardiani, qui est venue rouler à l'avant du peloton. Sacha Modelo. On ne l'a pas cité, nous, dans nos favoris. Je ne crois pas. Sacha Modelo ? Si, vous ? Bah oui. Pardon, Patrick. Moi, ça ne compte pas. Non, 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 c'est que j'avais oublié. Vous avez même fait les gros yeux quand j'ai dit Sacha Modelo. Mais ça ne va pas ? Non, 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 non. Je pense que c'est très... Attendez, il fait deuxième hier, quand même. Oui, oui. Donc, c'est évidemment, il est dans le jeu. Il me fallait bien une raison, quand même. Il est dans le jeu. D'accord. Non, bah voilà. Donc, l'équipe du deuxième de l'étape, de la première étape d'hier, est en train de venir rouler avec l'équipe Barain. Et plutôt bien roulé, parce que depuis qu'ils sont venus, on a repris une trentaine de secondes. On a vu que le courant qui est venu prendre le relais en tête de peloton était plutôt très impliqué. Je vous parlais de Baratsch, de l'équipe Meridiana. Baratsch, qui est un coureur croate, comme son équipe, a terminé deuxième du championnat de Croatie. Derrière Carlo Jurizevic, qui lui appartient à la formation de Ljubljana. Jurizevic, d'ailleurs, vous l'avez peut-être aperçu avec son maillot de champion de Croatie. C'est un maillot plutôt blanc, dominante blanc, blanche et rouge. Et il est, on l'avait vu tout à l'heure, bien placé. Il était bien placé dans le peloton. Bon là, on va arriver bientôt, il suffit qu'on parle de lui, Baratsch, et il se relève. Il se relève ou il s'est fait distancer ? Un peu des deux. Non, non, il s'est fait distancer. Voilà, vous avez la réponse. Lui qui a terminé cette année, quatrième du Tour d'Albanie. Alors c'est un Tour national dont on parle peu, puisque c'est une épreuve en classe 2. Quatrième quand même du classement final de cette épreuve qui se dispute au mois de juin, au début du mois de juin. Épreuve où il y a cinq étapes, un peu le même format que l'acro-race. S'il y en a six. Six étapes, nous n'en sommes qu'à la deuxième. Bon ben, voilà la sélection dans cette échappée. Il y a d'abord eu l'Espagnol Alex Raimé, qui était présent initialement dans cette échappée. Qui s'est fait distancer. C'est donc au Tour maintenant du Croate Barac. Il reste donc cinq coureurs avec, ici au premier plan, Nick Schemazar. Devant lui, c'est Ziga Horvat. On vient de voir Lucas Meyler céder son relais. Le Polonais Tobias Polak à l'image. Voilà, en gros plan, Polak. Et puis, le concurrent de la formation Ljubljana, Victor Potocki. Et ma foi, ça roule bien. On est sûrement informé derrière que l'on a accéléré. Que l'on a le renfort, non pas d'une, mais de deux équipes pour la formation Bahrein, désormais en tête de ce peloton. La formation Eolo Cometta aussi, qui est venu rouler la formation de Vincenzo Albanese. Avec Diego Rosa. Diego Rosa, qui aurait pu aussi espérer un bon placement général, mais qui se met au service de son équipe. Diego Rosa, que vous apercevez, qui, l'année dernière, courait au sein de la formation Arkea Samsic. Équipe bretonne avec laquelle il est resté lié pendant deux ans. Lui qui avait eu l'occasion de terminer, il y a quelques années, deuxième du Tour de Lombardy et de remporter Milan Turin. Attention, Diego Rosa a été un coureur avec de très bons résultats. En tout cas, lorsqu'il courait chez Astana. Il est ensuite passé chez Sky, devenu Ineos. Puis, il a rejoint cette équipe bretonne avant de désormais porter le maillot de la formation Eolo Cometta. Équipe Eolo Cometta d'Albanese et de Rosa est une équipe italienne. Une équipe, une pro-team. née avec la bénédiction de Passo et de Contador, deux anciens champions. Et le manager général de cette équipe, c'est Fran Contador, le frère de d'Alberto Contador. Allez, on sent là, pour les cinq courbes devant, on est en train vraiment de tout donner. Pour tenter de résister au maximum au retour du peloton. Pour l'instant, l'écart qui se maintient autour de la minute, on va arriver au sprint intermédiaire. Je ne suis pas sûr qu'on se le dise. Putain, on voit là, on est à 100 mètres de la ligne. Je pense qu'on va... Voilà, c'est tout simplement le sens des relais qui va faire l'ordre de ce sprint. On ne se l'est pas disputé, on reste bien homogène. Ça n'aurait pas eu de sens, de façon, de sprinter. Allez, on voit ici, à l'image, Antonio Barac qui se fait reprendre par un peloton qui ne va plus ralentir maintenant jusqu'à la fin de cette étape. On va bientôt rentrer dans les 20 derniers kilomètres de course. Une dernière page de publicité avant de suivre le final sans interruption. Nous sommes dans les 15 derniers kilomètres de cette étape avec 5 coureurs échappés. Ils étaient 7 initialement dans ce groupe qui très vite a quitté le peloton en début d'étape. Eh bien, ils tentent de résister avec une minute exactement d'avance sur le peloton. Ça ne pèse pas lourd une minute à 15 kilomètres de l'arrivée. surtout lorsque, derrière, le peloton est organisé. On n'hésite pas à arrêter l'entraînement pour voir passer la course, pour voir passer le peloton. Nous sommes ici en Dalmatie, en direction de Zadar où sera jugé dans quelques minutes l'arrivée de cette deuxième étape. Est-ce que le vainqueur d'hier peut récidiver l'italien Jonathan Milan de la formation Bahrein-Victorius ? Est-ce que d'autres sprinters, hier peut-être un peu émoussés par la fin de course difficile, rendus pénibles également par les conditions météo, vont prendre leur revanche ? C'est un peu l'enjeu de cette deuxième journée. Est-ce que le maillot va changer également d'épaule puisqu'il y a des bonifications à prendre ? Ça, c'est peut-être... Enfin, on verra. C'est tout à fait possible puisqu'on vous rappelle que 41 coureurs se tiennent en 10 secondes au classement général. En attendant, il faut d'abord reprendre les échappées. Qui, pour l'instant, résistent plutôt bien. Ça fait une dizaine de kilomètres qu'on a trois équipes qui roulent en tête de peloton. Et on leur a repris une trentaine de secondes, pas plus. Donc, pour l'instant, ils résistent bien. Là, ils sont plus que cinq devant. Et derrière, j'ai l'impression qu'on a quatre, peut-être cinq coureurs. Il y a peut-être deux coureurs de l'équipe Bahrein qui sont en train de rouler. Mais on a entre quatre et cinq coureurs. Donc, pour l'instant, le match est... Au moins, au niveau du nombre est plutôt équilibré. On va passer une première fois sur la ligne. Il restera quatre kilomètres, cinq cents. Un petit critérium. C'est ça, exactement. Un petit critérium en ville. On a l'impression que la nuit est en train de tomber. Mais ce n'est quand même pas encore l'heure. Et cette ligne droite n'est évidemment pas réellement favorable aux échappées qui constituent, avec les voitures qui les suivent, le point de mire idéal pour le peloton qui, maintenant, ne va plus du tout ralentir. Oui, l'écart, quand même, qui diminue. Et c'est tout à fait logique, sous l'impulsion de ces équipes qui se relaient maintenant en tête, alors que vous avez ici l'allemand Lucas Meiller qui vient de passer son relais. Le polonais Paolac qui, à son tour, bien sûr, passe pour essayer de maintenir cet écart. Tobias Paolac, un coureur âgé de 26 ans, beau gabarit, 1m90, pratiquement. Pour l'équipe Rinko Advarica, on retrouve à l'avant de la course Ziga Orvat. Non, pardon, oui, c'est bien lui, Ziga Orvat. Il serait temps quand même que je me les mette en tête. Et Victor Potokic, vous avez vu passer ici pour la formation Ljubljana. Oui, il est temps parce qu'avec moins de 40 secondes maintenant d'avance, ces coureurs sont en sursis par rapport à leurs poursuivants. On peut voir les différentes équipes qui commencent à remonter, à se placer comme l'équipe UNOX sur la bouche de l'écran. Ce sera vraiment le premier placement vraiment dur et pas facile à se faire respecter pour rentrer dans la ville. Parce que voilà, une fois passé sur la ligne d'arrivée, comme l'a dit Christophe, il restera 4 km derrière. Donc le placement sera vraiment prédominant pour le premier passage en ligne. Et puis le final est hyper technique en ville. On va le voir tout à l'heure, mais rien que dans le dernier kilomètre, il y a 4 virages, 4 voire peut-être même 5 virages, dont une grande courbe. Donc il y a attention à ce final qui a l'air très technique, tortueux, en ville. Donc il faut absolument aller chercher les 5 hommes de tête avant la ville. Parce qu'après, ce sera technique. Donc on le sait, c'est toujours plus difficile de s'organiser quand le parcours est technique plutôt que sur ces grandes lignes droites au niveau du peloton. Allez, maintenant, ils ont les 5 hommes de tête en pointe. Mais on voit la ville aussi au bout. On arrive sur ce final. Ils auraient pu avoir une belle arrivée en ligne droite comme ça. C'est vrai. Au bout de la ligne droite terminée, on n'en parle plus. Il fallait compliquer les choses en rajoutant des virages. Là, on arrive vraiment dans le cœur de la ville. On va voir ça. Il y a eu une grosse vague sur la gauche, en bas, parce qu'on l'a vu. Là, les coureurs vont arriver sur un rétrécissement. La route va être divisée en deux. D'ailleurs, on entend les signaleurs qui sont en train de signifier au coureur que ça se rétrécit. Donc voilà, on ne veut pas se faire piéger. Regardez, on est passé de l'autre côté. Il est encore debout, le monsieur, là ? Je pense que finalement, tout s'est bien passé. Mais voilà, on est passé à gauche. Il y a des petits miracles dans les courses de vélo, parfois. Mais là, c'était incroyable. Mais voilà, ça illustre bien ce qu'on disait. La tension qu'il y a dans le peloton, à l'amorce de l'entrée dans la ville. Le signaleur, il s'est fait une sacrée frayeur, là, quand même. On a affaire à un professionnel. Peut-être lui qu'on devrait l'interviewer en réaction après l'arrivée. Ah oui, oui, à mon avis, là. Il va y avoir des trucs à raconter. Bon, vous croyez qu'ils aiment le vélo pour ceux qui sont dans les voitures en face ? J'espère, parce qu'il y a un peu d'embouteillage dans la ville. On est dans l'une des principales villes, des plus grandes villes, Zadar, de Croatie. Alors, on voit l'équipe Bien-Biotel aussi, là, qui est revenue à l'avant. Avec les deux jeunes de l'équipe, Maxime Chevalier derrière, c'est... Alan Boileau, non ? Alan Boileau. Ils étaient bien ensemble avant de rentrer en ville. Là, ils sont un peu perdus avec les rétrécissements. Allez, on l'annonce, 12 secondes. C'est bientôt terminé pour les 5 hommes de tête. Et ça attaque, d'ailleurs. Oui, on ne va pas rester ensemble avec Tobias Polak, qui a décidé de... fausser compagnie, ou de tenter de fausser compagnie à ses compagnons d'échappée. Mais vous le voyez, ils n'ont plus que 10 secondes d'avance sur le peloton. Et le peloton qui va les reprendre, parce que maintenant, on voit que certains se sont relevés dans cette échappée. Il y en a deux, là, qui se sont relevés ou qui n'ont pas pu suivre. On va retrouver encore trois coureurs à l'avant. Je me demande pour qui on roule en ce qui concerne l'équipe Uno X. Qui va faire le sprint ? On ne les connaît pas tous, mais chez eux, il y a toujours un peu rapide. Exactement, j'ai envie de dire, ils sont tous un peu rapides. Donc, c'est pour ça que je m'interroge dans cette équipe Uno X, où nous avons Thorsten Train, où nous avons Niklas Larsen. notamment, pour parler justement des coureurs qui ont quand même une belle pointe de vitesse. Oh là là, il y a des grosses vagues dans le peloton. Ça devient extrêmement tendu, là. Et on est encore à plus de 8 km de l'arrivée. Donc là, tout le monde est au courant que dans la ville, ce sera très technique. Et rapide. On va vite passer sur la ligne et refaire... On va arriver pour l'arrivée, après 4 km. Bon là, les trois rescapés, ils ne se font pas d'illusions, évidemment. Avec Ziga Horvath. Avec Tobias Polak. Et l'Allemand, Lucas Meyler. Ça y est, c'est terminé. On les reprend. Échappé, terminé à 8 km de l'arrivée. On ne roule pas à 76 km heure, là, quand même. Ah si, on est dans un faux pas descendant. Oh là 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 ! Ça roule très très vite sur la gauche. Là, on a Jumbo Visma avec Vigilhugarde. Il ne faut pas tomber, là. Et c'est passé pour tout le monde. C'est Caruso, là, qui vient de faire... D'accord. Comme hier, rappelez-vous. Caruso avec dans sa roue, le leader de la course, Jonathan Milad. C'était un peu limite, quand même, ce qu'il a fait, là. Allez, on est en ville. On voit, c'est très tendu. Un virage à gauche, mais c'est une belle courbe. On peut continuer à pédaler. La même stratégie qu'hier. Caruso qui est tendu le peloton. Avec tous ces virages, ça va rester vraiment très tendu. C'est Bévin, déjà, qui est si haut placé pour l'équipe Israël. En troisième position. En troisième position. Et peut-être Albanese en quatrième position. Albanese, Maestri, hier, avait fait le sprint. Albanese ne l'avait pas fait. Maestri est un peu plus grand qu'Albanese. Et les deux sont là, j'ai l'impression, aux avant-postes. Et on a Eidou, aussi, qui est là, avec son maillot blanc de l'équipe Ineos. Il est là, là, sur la droite de l'écran. Le problème, c'est que là, pour Jonathan Milad, il y a Caruso. Mais pour l'instant, on n'a plus trop d'équipiers. Donc, on va certainement se faire déborder à un moment donné. Regardez, je vous parlais des Holocométas, je l'ai regardé. C'est Maestri, apparemment, qui emmène Albanese, aujourd'hui. Ça paraît très logique. Sur l'étape plane, comme on l'a eu aujourd'hui, une étape relativement facile. Normalement, Albanese est plus rapide. Allez, ça y est, ça s'est regroupé à l'avant, là. Une EX qui vient se replacer, également, côté gauche, le long du trottoir. Et cette ville de Zadar. Très belle cité. Ici, sur les bords de l'Adriatique. Zadar, qui avait été en grande partie détruite lors de la Deuxième Guerre mondiale par les bombardements alliés. Mais dont il reste, quand même, de très beaux anciens monuments. Alors... C'est Bien-Bihotel, là, qui est devant. Avec Cyril Gauthier, qui protège Victor Koreski. Alors que Guerin Thomas s'est relevé. On est au-delà des 3 kilomètres. Lui, de toute façon, il ne vise pas du tout un classement. Il avait déjà perdu du temps hier. Le petit boulot d'étranglement. Le final technique. Là, on est dans le dernier kilomètre. Oui, on est à 500 mètres de l'arrivée. Donc ça, les coureurs le referont tout à l'heure. Voilà, on va passer une première fois sur la ligne. Et vu le parcours technique qu'il y a dans le final, ce n'est pas inutile pour les coureurs de voir à quoi ressemble cette fin d'étape où ils discuteront l'arrivée tout à l'heure. C'est même primordial. Alors que là, on a une bonif sur la ligne. On a une bonification. Effectivement, on voit les coureurs ici. C'est Mosca. Qui est en première ligne. Qui va aller chercher 3 secondes de bonification. Yacopo Mosca. Qui d'ailleurs, je vais vérifier, mais je crois que le seul coureur de l'équipe de Segafredo placé. Et il y a Koreski aussi. Koreski qui a pris aussi une seconde de bonification. Le coureur des Juve Yann Biotel. Il y a Koreski qui faisait le geste à Hedouk de passer, de pouvoir le sauter sur la ligne. Mais je pense qu'il y a une malentente entre les deux. Une mésentente, oui, effectivement. Ils se sont compris, mais peut-être un peu tard. Allez, on se relève un petit peu parce que cette bonif, en tout cas ceux qui ont disputé la bonif, et on va revoir, attention, peut-être Caruso venir se replacer en tête. Le final, là. Il s'est pas tout seul. Même Guérin-Thomas tout seul. Non, non, il s'est relevé. Pour ne pas prendre de risques, il ne faut pas... S'il se retrouve les quatre fers en l'air après s'être relevé au milieu des voitures. Oh non, mais regardez la route, ce n'est pas possible. Non, mais attention. Ce que l'on a vu, là, il a glissé. Il a glissé, sa roue a décroché. Il a glissé de la roue arrière, oui. Ça veut dire que la chaussée est quand même assez grasse. Il faudra être vigilant. Bon, c'est après la ligne. On ne repassera pas à cet endroit-là, évidemment. Mais quand même, attention. Et là, on se dit, heureusement, il ne fait pas le temps d'y. Tout à fait, oui. On se dit, heureusement, qu'il ne fait pas le temps d'y. Complètement. Alors là, et puis les routes, on le voit, on a vu, elles sont quand même extrêmement étroites. Allez, sur la gauche, là. Cyril Gauthier, qui vient replacer... Axel Lorenz. C'est Axel Lorenz, c'est lui. L'équipe BNB Hotel sont bien représentées à l'avant. Oui. Bien aux avant-postes. Allez, attaque. À terre de Bévin. Bévin qui ne va pas faire le sprint, du coup, qui tente de sortir tout seul. Il va faire tenter sa chance en finisseur à moins de 4 km de l'arrivée. Ouh là là. Attention, attention. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il pensait aller à droite. Oui, bon, ben voilà. Du coup, il est repris. Mais là, il faut que la moto, elle prenne du champ, déjà. Voilà, un coup pour rien. Et du coup, la formation BNB Hotel reprend le commandement de ce peloton. Pierre Barbier qui est déjà deuxième un peu tôt. Ah ben, est-ce qu'il va emmener le sprint pour Axel Lorenz qui est dans sa roue ? En tout cas, c'est dans cet endroit-là qu'on est. Voilà, un autre équipier va venir remonter. Peut-être surplacé. C'est Cyril Gauthier. C'est Cyril Gauthier, qui tente de revenir à l'avant pour donner un petit coup de main. Allez, on a Omar Frey, il est là, en première position pour l'équipe Ineos. Il a perdu. Et Duke n'est pas là. Il n'a aucun équipier dans la roue. On le voit qu'il se retourne. Là, il est en train de montrer à tout le monde qu'il veut passer. Il veut se mettre sur le côté gauche de la route pour rejoindre ses coéquipiers. Voilà, attention. ça frotte, on voit entre Bardiani et un coureur de l'équipe Bardiani et Cyril Gauthier. Ouh là 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 là. Ça va bien se passer, Christophe. Oui, oui. J'ai l'impression d'être encore dans le peloton. Il a les mains moites. Ah bah oui, il en fait pas là. Il va nous faire un malaise. Oui, je vais aller avec Irène Thomas à l'arrière si ça vous va. Allez, pourtant, c'est l'un de ses équipiers qui roule à l'avant. Il s'agit d'Omar Frey. Mais qu'est-ce qu'elle fait la moto ? La moto est vraiment trop près. La moto, ça fait deux fois déjà. On a vu Sacha Modelo également venir se replacer. Sacha Modelo, il a le maillot bleu du classement par points sur les épaules avec son cuissard violet, ce qui va d'ailleurs parfaitement bien ensemble. Voilà, vous le voyez en bas de l'écran, il est très bien placé. Il va profiter du sillage de l'un de ses équipiers. En l'occurrence, Luca Colnagui pour remonter dans la roue de Cyril Gauthier. Oh là là, en tout cas, pour l'équipe BNB Hotel, on travaille vraiment bien. On est en train de s'imposer à l'avant du peloton. Oui, même si on laisse Omar Freyley, le coureur de l'équipe Bingle, ici, les treks en première ligne, mais on est parfaitement en embuscade. Ça y est, Néo se met en place avec Viviani en dernière position. Ça va peut-être changer des choses. Alors attention, il faut tenir le choc. C'est ce qu'on arrive à faire pour l'instant. On a toujours Cyril Gauthier qui est là à travailler, Norma. De Cyril pour Pierre Barbien qui est dans sa roue. Là, ça va être important. On l'a vu, ce dernier kilomètre, on va passer sous le petit tunnel. Il va y avoir le rétrécissement. On a vu Nils Seckhoff avec ses équipes Moschetti là-bas. C'est épaule contre épaule. Cyril Gauthier qui se retourne, qui essaye de voir si Pierre Barbien est toujours là. Alors, à gauche, attention, Modelo. Vous voyez, vous avez peur aussi Patrick. Là, oui, il se passe des trucs quand même derrière. Ce n'est pas en première ligne. Évidemment, ce n'est pas sur le devant de l'image qu'on est parfois surpris mais juste derrière. Pierre Barbier toujours 4e. Pierre Barbier toujours 4e dans la roue de Viviani, je pense. Alors que c'est Katkowski qui est en train d'emmener. Allez, on va tourner à gauche. N'oubliez pas le vainqueur d'hier qui est là à leur côté. Il est là avec ce qui prend le baille rouge. Il vient en 4e position. C'est bien sûr Jonathan Milan. Il est maintenant il est 3e dans la roue de Viviani. Il va nous refaire le coup d'hier, vous allez voir. Toujours Pierre Barbier très bien placé. On a Axel Laurence aussi qui est là. Juste après, oui, effectivement. Allez, Axel qui va lancer pour Pierre Barbier. Regardez sur la gauche. Qui déborde tout le monde alors que... Milan est parti de loin. Milan est parti de loin comme hier. De l'autre côté, Milan qui est en tête maintenant. Milan avec Axel Laurence dans sa roue. Pierre Barbier en 3e position. Allez, Milan qui est toujours en tête. Est-ce qu'on va pouvoir le déborder ? Milan est vraiment très fort. Milan va-t-il réussir à redoubler ? Eh bien oui, non, attention, c'est très serré. La ligne est encore un peu loin. Barbier qui essaye de remonter. Non, c'est Barbier qui y aille. Alors là, bravo à Kevin Rezak qui l'avait donné comme favori. Merci beaucoup. On peut vous le dire tout à l'heure, il disait je me trompe à Armand. On s'est regardé avec Christophe, on s'est dit oh non, il exagère. Incroyable ! Eh bien voilà cette magnifique victoire de Pierre Barbier qui a réussi parfaitement emmené par Axel Laurence à s'imposer ici dans les rues de Zadar. Ah bah il peut être content c'est sa première victoire chez les professionnels. On disait qu'il tournait autour et bien cette fois il obtient ce succès lui qui avait terminé deuxième sur une étape du Tour du Poitou-Charente deuxième également sur une étape de la route d'Occitanie au cours de cette saison écoulée. Eh bien voilà ce succès. Et puis un beau succès collectif quand même parce qu'on lui avait dit on les a vus ils étaient vraiment bien présents. Ça remontait à droite à gauche ils arrivaient à se maintenir constamment dans les premières positions du peloton que ce soit lorsque les Trex et Gaffredo sont remontés que ce soit lorsque l'on a vu effectivement l'équipe Ineos tenter de prendre les choses en main pour Viviani Viviani qui est un peu le grand absent. Alors il est là dans le sprint mais il est une fois de plus battu. magnifique travail de l'équipe BNB Hôtel on l'a noté sur le final franchement magnifique et puis sur le final encore être là dans les 400-500 derniers mètres avec Axel Laurence on l'a vu parfaitement qui a parfaitement emmené Pierre Barbier regarde il nous montre alors je ne sais pas il nous l'expliquera tout à l'heure on va l'avoir bien sûr en interview dans quelques instants on va débriefer avec Claire Brécoigne juste avant bien sûr l'équipe de Greg Greg Hacher qui nous rejoindra à 17h15 et puis également alors voilà justement on va les retrouver on voit Charles-Antoine Nora on va voir dans un instant la première réaction de Pierre Barbier on revoit ici son arrivée au ralenti la façon dont Pierre Barbier au centre de l'écran entre Viviani et le vainqueur d'hier Milan arrive finalement à se faufiler pour s'imposer devant les deux Italiens magnifique succès alors que Laurence son coéquipier qui l'avait lancé va chercher la quatrième place regardez on voit ça vu de dessus maintenant avec Viviani qui se décale avec Barbier qui va se glisser et Axel Laurence qui va prendre la quatrième place on écoute Pierre Barbier au micro de Charles-Antoine Nora Pierre Pierre un petit mot on voit la joie de la BNB Hôtel qu'Athème racontez-nous ce sprint parfait ouais vraiment parfait parce que tout le monde voulait mettre la main à la pâte j'ai envie de dire et voilà c'est super tout le monde a fait du boulot même les grimpeurs que c'est pas spécialement leur terrain de jeu sur le plat ils ont vraiment tout donné et dans le final on a juste à regarder les images ils ont fait un boulot extraordinaire et les DS au début de la semaine ils m'ont dit que il fallait gagner une avant la fin de saison il restait une semaine et ouais je suis plein 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 d'émotions on sent que cette victoire elle est aussi très importante pour votre équipe ouais ouais c'est important pour tout pour les sponsors pour l'équipe pour le staff que ça soit assistant mes canaux ils donnent tout toute l'année on a eu un début de saison assez compliqué et je pense que depuis depuis la victoire de Franck bon amour en France voilà ça ça a remis l'église au milieu du village et on est tous fiers on vous laisse aller au protocole merci Pierre allez on va lancer le débrief de ça va frotter on va suivre Pierre Barbier bien sûr on va revoir ce sprint notamment vu d'hélicoptère on ouvre tout de suite ça va frotter allez on revient sur cette deuxième étape donc avec ce sprint et Pierre Barbier qui vient de s'exprimer je voudrais quand même qu'on revoit cette image vue d'hélicoptère messieurs pour moi c'est pas très net Pierre a l'air sûr de sa victoire est-ce qu'on en est complètement certain ? lui en tout cas il a bien sûr c'est vrai que vu d'hélicoptère alors moi je suis dans la transition je ne sais plus qu'un petit peu mais ça n'a pas l'air si franc que ça mais en tout cas lui il le sent comme ça Milan a l'air d'abdiquer sur la ligne donc je pense que lui il sent qu'il a perdu aussi en tout cas c'était extrêmement serré là on revoit le sprint emmené par Milan de très très loin Axel Laurence qui a fait quand même un très très gros travail pour lancer Pierre sur le final Viviani qui lui a complètement abdiqué donc termine 3ème moi je pense quand même qu'il a l'air vraiment sur le vélo on a un autre ressenti ouais c'est ça regardez d'hélicoptère là quand même on voit Barbier donc avec le dossard 75 Jonathan Milan avec le dossard 2 la ligne n'est pas loin Viviani qui est là en 3ème position je pense que c'est voilà au jeté de V maintenant j'ai un petit doute je pense que Milan jette son vélo un tout petit peu trop tard je pense qu'au jeté de vélo Pierre Barbier le double parce que concrètement si on décompose qu'est-ce qui compte c'est le début de la ligne qui compte ? non ce qui compte déjà ce qui compte c'est la roue avant déjà donc c'est l'avant de la roue qui détermine après non normalement la ligne fait à peu près une vingtaine de centimètres de large et il y a une petite ligne noire au milieu et c'est cette ligne noire qui définit mais regardez il a vraiment l'air sûr de lui et en tout cas c'est pas très qu'on vient d'entendre ah non mais s'il a senti cette victoire chapeau Pierre Barbier parce que là 4 millième et bien il fait 2 ou il gagne 4 millième pour le 2 4 millième pour 4 millième d'avance pour Jonathan Milan non il fait 2ème il fait 2ème ah non c'est terrible et bien oui ah c'est terrible et je écoutez la régie moi je propose qu'on revoie à nouveau ce script non mais c'est c'est hallucinant parce qu'on le voit il le sent il sent qu'il gagne il pense qu'il gagne et moi j'étais sur les images et je me dis je suis pas sûr 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 il arrive plus vite de l'arrière oui c'est ça il a le sentiment d'avoir gagné il n'est pas dans la même phase Milan a le sentiment mais vraiment Milan n'a aucune réaction c'est ça je pense que lui a vraiment le sentiment d'avoir perdu mais effectivement quand on voit les images vu des hélicoptères c'est quand même extrêmement serré alors on va attendre quand même la photo finish Patrick est-ce que ce que vous nous disiez 4 millième c'est une information officielle non c'est à dire que moi j'ai fait comme vous j'ai regardé la photo finish et si vous regardez bien au sommet de la photo finish il y a les écarts qui sont indiqués si j'ai bien compris regardez le 2 le dosar 2 c'est Jonathan Milan le dosar 75 c'est Pierre Barbier regardez à droite la ligne et vous avez effectivement la différence qui est infime mais à la faveur de à la faveur de 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 on est d'accord que pour l'instant le classement n'est pas tombé Patrick restez bien là pour qu'on ait le classement officiel de cette deuxième étape en tout cas en tout cas gros travail de l'équipe BNB on l'a dit pour maintenir justement cette pression en tête de ce serait tellement dommage ce serait tellement dommage pour eux ils ont fait ils étaient vraiment concernés on est en train de regarder les images on voit les doutes comment ça s'installer aïe 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 cette annonce à côté allez-y Patrick pardon oui Jonathan Milan donc déclaré vainqueur imaginez un petit peu la déception on le voit ici basqué bien sûr par Pierre Barbier qui contraste avec la joie de tout à l'heure côté français c'est la deuxième fois qu'on vit ça parce que rappelez-vous sur l'Amstelgol Race et bien on avait vécu la même chose avec Cosnefroi dans le rôle de Pierre Barbier quoi qu'il en soit Jonathan Milan fait le doublé obtient une deuxième victoire consécutive qui va conforter son maillot de leader même s'il n'est pas un client pour la victoire finale Elia Viviani prend la troisième place la présence de deux coureurs de l'équipe B&B Hôtel KTM ne compensera pas la déception de voir échapper pour si peu pour un souffle 4 millième de seconde c'est rien du tout évidemment et bien sûr on va demander à lire la photo finish du côté de l'équipe B&B pour comprendre ce résultat est-ce que messieurs on n'a pas levé tout simplement les bras un petit peu trop attendez Patrick on va rester avec Pierre Barbier aussi pour voir justement ces images écoutez donc on attend la photo finish avec Pierre à l'arrivée voilà exactement Pierre Barbier qui attend les images il vient de le signifier il trouve ça louche c'est ce qu'on voit je n'ai pas envie de dire de mauvaises choses mais il faut être sûr parce que moi je suis sûr voilà il a gagné il a gagné hier je ne vais pas dire des choses que je vais regretter mais moi je suis sûr donc je veux je veux je veux on ferme la porte quand on regarde quand on veut regarder la photo je vais être sûr on sait que devant sa télé c'est toujours compliqué de voir le résultat vous vous êtes à l'intérieur je suis à l'intérieur je passe la ligne je discute avec lui il me dit que c'est moi voilà je vais rien dire mais voilà il faut être sûr on va attendre les résultats avec vous Pierre c'est pas évident on a demandé à Pierre Barbier de réagir merci Charles-Antoine évidemment c'est pas évident de se prononcer derrière comme ça quand on a quelque chose on comprend ça totalement bon on saluait le travail de la BNB qu'on prendra le temps vraiment de décortiquer demain si vous le voulez bien en avant course aussi messieurs parce que là il s'est quand même passé vraiment quelque chose on a vraiment été les patrons pour ce sprint du côté de cette formation pour essayer de s'imposer qu'est-ce qu'on fait là peut-être au niveau de la photo finish est-ce qu'on peut expliquer ce qui est en train de se passer à l'intérieur on regarde image par image on essaie c'est quoi la solution là à priori il n'y a pas de solution on l'a la photo finish Patrick nous l'a bien dit alors nous sur nos écrans c'est un peu petit donc moi je vois pas bien les chiffres mais Patrick les voit mieux et non à priori c'est la photo finish alors après ce qui est questionnant c'est Pierre qui veut aller voir la photo finish et a priori on a refermé le camion pour réanalyser cette photo finish ça c'est une question de commissaire c'est normal c'est une procédure c'est certainement une procédure mais en tout cas même chez les commissaires il y a quand même un besoin d'aller revoir cette photo finish une dernière fois voilà ce qui est incroyable c'est le feeling des deux coureurs c'est-à-dire que les deux pensent que Pierre Barbier gagne Pierre a l'impression de gagner même vu d'hélicoptère quand on regarde Jonathan Milan après la ligne il secoue la tête comme s'il a perdu mais il l'a dit Pierre Barbier l'explique il lui a dit carrément tu as gagné donc voilà après c'est tellement proche les coureurs sont à très haute vitesse Pierre arrive avec beaucoup plus de vitesse que Jonathan Milan donc sur l'impression voilà il y a un sentiment il a un sentiment Pierre de gagner Jonathan Milan de perdre maintenant si la photo finish si c'est celle-là à priori je suis vraiment désolé pour Pierre mais il a perdu 4 millième c'est rien on discute aussi beaucoup de ça parce qu'elle est importante cette victoire Kevin pour Bienvenue Hôtel c'est sûr elle est importante ils sont en recherche de victoire ils ont gagné avec bon amour il y a quelques mois de ça la supposée victoire de Pierre aujourd'hui ça aura fait du bien mais voilà maintenant une photo finish c'est le voir dans le foot donc si la photo indique que Pierre est deuxième il sera deuxième il est en train de monter là on l'a vu il est en train de monter pour aller voir on comprend aussi le sentiment de Pierre avec tout ça les questions j'ai déjà eu ressenti aussi ce sentiment j'ai gagné des courses alors que c'était pas mal vainqueur c'est malheureux il faut prendre sur soi et ça gâche pas le travail qu'ils ont fait pour accopérer à ça on va aller écouter rejoindre surtout Charles-Antoine Nora Pierre Pierre vous êtes allez voir les images c'est bien ça et je suis encore plus sûr de moi maintenant non non c'est je voilà j'aurais jamais levé les bras si j'étais pas sûr à sprinter comme ça je vois que je reviens derrière je le passe et on finit on finit la course il me dit que c'est moi là je viens de voir j'ai pas vu la photo finish j'ai vu la vidéo finish de côté c'est clair donc faut pas commencer c'est une victoire qui se joue là c'est pas une dixième place qu'est-ce que vous ont dit les commissaires ? on m'a juste dit d'y aller là sans la caméra et au moment où je suis rentré pour regarder la photo ça a commencé à jouer de la souris et ils m'ont dit non non ressors attends quelques minutes encore donc je veux pas voilà moi je suis sûr merci Pierre c'est compliqué aussi on comprend bien sûr merci en tout cas à Pierre Barbier d'être aussi franc parce que franchement c'est pas évident non plus dans cette situation Patrick est-ce qu'on peut rappeler peut-être où est située exactement la photo finish sur la ligne ? faut pas confondre l'image vidéo et la photo finish l'image vidéo c'est une image de télévision avec une caméra qui effectivement est située sur la ligne d'arrivée la photo finish comme vous avez pu le voir elle est en surplomb de la ligne d'arrivée elle a donc un angle de vue qui est beaucoup plus objectif et cette photo finish est en fait une succession on prend pas la photo au moment où les coureurs passent la ligne on prend une succession de photos exactement une photo par millième de seconde c'est comme si vous aviez une multitude de photos qui étaient prises et ainsi vous avez effectivement sur la ligne précisément sur cette ligne noire qui ici est verte parce qu'on a rajouté un curseur vous avez effectivement vous avez donc la mesure qui est faite ce qui peut tromper c'est que là on ne voit pas la ligne d'arrivée oui c'est ça Patrick c'était un peu le sens de ma question pardon d'insister mais où est cette photo finish c'est pour ça qu'on revient sur la vue d'hélicoptère sur la ligne qui est quand même épaisse c'est ce qu'on vient de montrer à l'instant la photo finish telle que vous venez de la voir c'est la photo finish réelle maintenant on ne voit pas la ligne d'arrivée sur cette photo mais là elle est où ? elle est au milieu elle est au milieu mais encore une fois comme c'est une photo elle s'intéresse uniquement à la ligne vous avez tout tout était blanc parce que vous avez la juxtaposition des photos donc c'est en fait c'est comme si vous élargissiez un petit peu la ligne d'arrivée donc là effectivement je comprends tout à fait que Pierre Barbier soit troublé mais quand on voit bien les images sur la vue aérienne là je parle des images vidéo comme l'a dit tout à l'heure Christophe Riblon on voit bien effectivement que ne serait-ce que quelques centimètres plus tôt il est devant et au moment où il passe la ligne il y a le jeté de vélo de son adversaire est-ce que ce jeté de vélo suffit à faire la différence ? a priori oui en tout cas selon les commissaires en tout cas on comprend totalement le sentiment du français Pierre Barbier à ce moment là pour l'instant c'est Milan qu'on déclare vainqueur à la photo finish au classement officiel également qu'on a eu on va l'écouter peut-être Jonathan Milan justement Patrick du côté de de la réaction du international du vainqueur là on voit encore les images de Pierre Barbier il faut vraiment se mettre dans le contexte c'est sa première victoire chez les professionnels qui se joue aujourd'hui à Pierre Barbier également c'est ça qui est en train de s'expliquer également allez on écoute Jonathan Milan félicitations vous êtes un champion olympique qui poursuit par équipe et maintenant vous obtenez votre deuxième victoire pour Secuti c'est incroyable vous savez aujourd'hui mes équipiers ont fait un travail incroyable du kilomètre zéro jusqu'à la fin c'est incroyable deux victoires en deux jours c'est quelque chose auquel je ne pouvais pas penser c'est formidable et comment était le final ? c'était quand même assez difficile surtout le dernier kilomètre j'ai dû virer en première ou deuxième position dans le dernier virage et mon adversaire m'a dit qu'il était passé en tête et moi écoutez apparemment c'est moi qui l'ai battu oui vous savez j'ai bien battu dans la Croatie ça c'est sûr alors bien sûr il y aura l'équipe de Greg dans quelques instants mais on va prendre le temps de savoir ce qui se passe surtout retrouver Charles-Antoine Nora Charles-Antoine dites-nous ce qui se passe on a vu à nouveau un Pierre rentrer dans ce camion des commissaires oui c'est exactement ça on n'a pas le droit de vous montrer le camion des commissaires c'est interdit normalement c'est une zone réservée en l'occurrence on peut s'approcher en tout cas Pierre Barbier a été invité une nouvelle fois à revisionner les images certainement pour lui montrer qu'il a été deuxième en tout cas c'est ce qu'on pense c'est à quoi on s'attend vous voyez juste à ma droite ici il y a tous les commissaires de l'UCI qui nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas parler vous connaissez le protocole en tout cas on attend comme vous le résultat final maintenant à la porte de ce camion où se situent toutes les caméras où se situent également les écrans où on peut visionner la photo finish et l'arrivée est juste devant vous et on attend Pierre Barbier qui est à l'intérieur Pierre Barbier pour l'instant officiellement deuxième en tout cas de cette étape j'insiste sur le ressenti parce que je ne voudrais pas que je ne sais pas certaines personnes devant leur écran pensent qu'il fait du zèle en fait Pierre Barbier c'est logique d'avoir ce ressenti là quand on est coureur non ? bien sûr non mais c'est logique surtout dans la position où il est il revient de l'arrière donc déjà il va beaucoup plus vite que Jonathan Milan il est environ 2-3 kmh plus vite donc lui il a vraiment cette sensation on le voit sur la photo finish ça se joue à 4 millième 4 millième c'est rien du tout encore s'ils avaient été au match pendant les 5 ans est-ce que c'est un cheveu ? est-ce que ça fait un cheveu différent ? je ne sais pas ça faudra demander à Cyril Guimard il calcule hyper bien ce genre de statistiques mais non non ça ne se joue à rien lui il a l'impression d'aller beaucoup plus vite et c'est le cas donc en fait avec cette sensation de vitesse lui au moment où il franchit la ligne il est sûr d'avoir gagné en plus de ça là sur cette photo là on est après la ligne donc c'est encore plus difficile de le dire mais ce qui le conforte aussi c'est qu'après la ligne il discute avec Jonathan Milan et même Jonathan Milan abdique en fait il lui dit mais oui c'est toi c'est pas moi donc en fait lui il est conforté pour cette victoire sauf qu'à la photo finish 4 millième et 4 millième ça fait qu'il risque très fortement d'être confirmé deuxième Kevin ? non ça peut être décevant décevant par rapport à ce scoundre qui a été mené c'est impossible nous qu'on voit sur cette photo là non mais même sur cette photo on le voit même derrière et même après la ligne on le voit encore derrière par rapport à Milan c'est très compliqué de dire s'il est derrière ou devant mais personnellement je le vois derrière après sur un jeté de zéro c'est comme tu dis qu'il arrive de derrière de toute façon ce qui fait fou c'est pas la vidéo vu dessus c'est cette photo là et sur cette photo elle est même pas précisément même si c'est que 4 millième et c'est rien du tout et bien il est quand même derrière donc de toute façon les commissaires vont se servir de cette photo finish c'est ça qui fait foi donc a priori logiquement c'est décevant on peut comprendre sa déception on peut comprendre qu'il le conteste et que lui il l'ait senti autrement malheureusement je pense qu'il sera classé deuxième pour l'instant même le podium est en attente tiens Barlier est en train de sortir de ce camion il a l'air de il n'a pas l'air positif il n'a pas l'air positif bien sûr pour commenter ces images simplement pour vous notifier que Didier Rousse le directeur sportif venait de rejoindre également ce camion on va essayer d'avoir Pierre Barlier Pierre ? Pierre ? je ne peux pas parler je suis désolé voilà vous l'avez entendu il n'a pas le droit de parler pour le moment est-ce que Patrick justement vous pouvez nous expliquer ça parce que Charles-Antoine a précisé notamment que les commissaires n'avaient pas le droit de répondre c'est évidemment c'est presque comme si c'était une loi en fait c'est normal qu'on respecte ces conditions c'est-à-dire que tant qu'il y a contestation et tant que l'avis n'a pas été rendu sur cette contestation évidemment il ne faut pas s'attendre à ce que l'on puisse ce que l'on puisse parler c'est-à-dire que là on est dans une délibération et Milan est sur le podium pendant ce temps-là pardon Patrick oui 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 pour l'instant on s'en tient à ce résultat il y a les exigences à commencer par les nôtres les exigences de la télévision et pas seulement notre télévision mais aussi la télévision locale donc on fait aller le protocole mais on a parfois vu des décisions invalidées par la suite ça c'est pas le problème la question là c'est effectivement que le jury des commissaires ne parle pas et ne commente pas même ne commentera probablement pas sa décision on va avoir Jérôme Pinault en tout cas le manager de cette formation qui sera avec nous dans quelques instants également pour réagir bon je l'ai un petit peu évoqué il faut juste rappeler à quel point cette victoire elle compte aussi alors on ferait ça pour n'importe quelle victoire bien sûr mais là il y a un vrai poids pour cette équipe également pour Pierre Barbier ce serait sa première victoire chez les professionnels mais aussi pour l'équipe BNB Hôtel qui s'est imposée sur la Pauline Normande en août mais qui a à coeur de briller sur ces courses là évidemment c'est clair les victoires chez BNB Hôtel sont fonds rares donc dès qu'elle a l'occasion de l'emporter de lever les bras c'est toujours bien pour elle et pour les membres de l'équipe mais chaque occasion manquée on s'approche de la fin de saison ça devient compliqué pour cette équipe ça prend une autre dimension parce que tout simplement Pierre est français c'est une équipe française nous on est une chaîne française donc obligatoirement on a aussi envie que Pierre Barbier gagne surtout qu'on a tellement parlé de cette équipe sur le final on a tellement loué leur travail qu'on aimerait qu'ils soient récompensés regardez les images Christophe là on est en train de montrer quelque chose d'autre du côté de la BNB on essaie de décrypter nous sans rentrer non plus je pense qu'on leur montre la photo finish non mais là c'est l'inverse c'est BNB qui essaie de montrer j'ai l'impression qu'on essaie de prouver quelque chose non ? oui oui bien sûr mais on peut débattre malheureusement et puis d'ailleurs le podium est en train de se faire donc je pense que c'est validé même si on a déjà vu des courses invalidées après le podium mais là je crois que c'est très clair Pierre est monté plusieurs fois dans le camion des commissaires ça y est on lui a signifié maintenant le classement va être officiel il fait deuxième pour 4000ème mais il fait deuxième donc il faut l'accepter et puis il faut se servir de cette déception là pour rebondir demain ou sur les autres étapes on va retrouver Jérôme Pinot qui est avec nous Jérôme je vous aperçois bonjour Jérôme alors je ne sais pas je ne sais pas quoi vous dire qu'est-ce que vous avez envie de nous dire vous peut-être pas rien du tout je suis ravi d'être avec vous déjà et de vous dire que la photo est la photo et qu'on fait deuxième il va falloir juste faire attention de ne pas parler trop vite après la ligne d'arrivée et d'attendre la vraie photo finish maintenant c'est une grosse déception pour nous on y a cru l'équipe a fait un merveilleux travail et Bahreïn Merida c'est vendeur et Victorius pardon et que nous on fait deux la photo finish est vue par notre coureur et notre directeur sportif et notre médecin qui n'est pas un assistant c'est un médecin Samuel Marafi qui est monté dans la camionette avec Pierre et on a fait un bon travail et on fait deuxième on s'incline derrière une équipe World Tour et on peut être fier de ça on est déçu de ne pas avoir gagné c'est la loi du sport la photo et tout le monde l'avait vue avant même la photo donc c'est parfait et donc la photo a rendu son verdict on comprend ce que vous dites il faut faire attention à ce qu'on dit après la ligne pour nous c'était important de le vivre aussi de cette manière là en fait il s'est quand même livré en tout cas de notre point de vue d'une jolie manière Pierre Barbier vous vous comprenez son sentiment au delà de son attitude son sentiment vous me connaissez très bien Claire à sa place j'aurais jeté le vélo contre le camion et j'aurais pété les caméras c'est comme ça il n'a pas gagné cette année Pierre on est à la recherche on est très critiqué sur le nombre de victoires de l'équipe et on a failli gagner aujourd'hui on est battu par une équipe world tour avec une caméra et une photo finish bien placée pour Jonathan Milan et il gagne pour 4 millième donc évidemment qu'il est énervé c'est juste que on est battu encore une fois et on n'a pas on n'a pas tellement de chance c'est dommage c'est dommage ça aurait pu tourner dans l'autre sens c'est encourageant pour la suite exactement ça c'est encourageant c'est encourageant Christophe il reste 3 courses c'est nickel on va finir il faut y arriver il reste encore des étapes surtout sur cette croix et on va finir par faire taire les critiques évidemment puisqu'il reste 5 courses et on va tout gagner jusqu'à la fin de saison qu'est-ce que vous allez lui dire à Pierre après je vous libère Jérôme pas grand chose Claire je pense que je lui ai envoyé un message et lui dire qu'il était tout prêt d'une belle victoire avec un sprint avec une belle concurrence même si demain on dira que si c'est lui qui gagne il n'y avait pas tellement de concurrence personne ne connaissait Jonathan Miland jusque là on dira juste qu'il est tout prêt et qu'on verra ça l'année prochaine peut-être qu'on essaiera de gagner des courses ça finit la Cro-Race encore l'année prochaine on vous aura à ce sujet à un moment donné Jérôme Pinault vous reviendrez vous reviendrez à ce sujet pas sûr l'actualité c'est bien mieux tel KTM le reste on verra vous êtes très bon dans le discours Jérôme merci en tout cas d'avoir été avec nous dans un moment pas facile vraiment à ce moment là retournez voir Charles-Antoine Nora parce que vous avez vu Pierre sortir et c'est pas facile non plus pour Pierre actuellement oui effectivement comme vous voyez sur ces images il est donc accompagné de Didier Rousse et de son médecin Pierre Barbier en pleurs là on est derrière lui on le suit il rentre au bus mais on sent beaucoup de déceptions il est encouragé par son directeur sportif Didier Rousse qui lui dit de continuer de l'avant mais voilà c'est un peu la fin de ce feuilleton et on sent toute la déception l'adrénaline qui retombe pour Pierre Barbier évidemment il y a énormément cru il n'a pas compris jusqu'au dernier moment pourquoi cette victoire ne lui revenait pas et là toutes les émotions retombent et on comprend naturellement sa peine on la sent même dans votre voix cette émotion merci beaucoup Charles-Antoine Nora merci à Charlie Forboursero qui vous accompagne également non victoire de Jonathan Milan juste devant Pierre Barbier évidemment on va en reparler demain à 14h40 pour l'heure ça ça veut dire rentrer ça ça va oui d'accord elle m'appelle en tam tam ah ouais j'ai dit je vous nommais plus en fait elle triche comme dans les sous doués vous savez quand il donne le papa comme ça les réponses elle fait pareil non pas vous êtes vexable je vous adore Claire mais alors vous êtes trop sensible mais ça c'est normal c'est qu'être en vrai c'est terrible franchement moi j'ai lâché en vrai moi j'ai les boules mais je plaisante pas je suis tellement cynique habituellement là je suis un peu déçu pour Pierre voilà je suis déçu puis en plus je vois Jérôme il est agacé on le connaît il est agacé mais il va en gagner d'autres bien sûr il en reste 5 il a dit dans un instant on va parler de Paul Pogba parce que Pogba à tout prix c'est parce qu'on manque de leader en équipe de France qui est le favori du mondial on a vu les brésiliens en feu les argentins sont bien est-ce que les français je vais bouger la table et oui les 4 millièmes d'avance on va s'écrouler est-ce que les français sont plus forts que les argentins ou pas que les brésiliens ou pas on se posera la question ou la petite lucarne de Pierre-Antoine d'Amcourt on jouera bref on est bien puis de toute façon nous le pays est pareil donc c'est cool c'est tout de suite nous on se retrouve à 14h40 bien sûr pour continuer ce débrief la deuxième place de Pierre-Damecourt c'est tout de suite c'est tout de suite c'est tout de suite c'est tout de suite Sous-titrage ST' 501